Oh je dirais que ça a l'air de marcher, dis-moi pas que ça marche pas, ok, je pense que ça fonctionne. Alors on va attendre de voir si on a les commentaires qui apparaissent, s'il vous plaît si ça fonctionne, mettez des pouces, mettez des cœurs pour que tout le monde déjà voit qu'il y a un live et que les gens arrivent sur le bon poste. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous nous entendez bien, et moi non plus, je sais pas si ça marche. Va dans le groupe, je vais mettre l'écran de retour là. Il y a 6 personnes, mais il y a des gens qui ont l'air de se connecter. Ah si, ça marche, ça marche. Pourquoi moi je le vois pas ? Pourquoi tu le vois pas ? Je sais pas, moi je le vois, ok ça marche. Tu le vois là ? Je le vois là, tu le vois là. Coucou. Tout le monde nous voit. Salut les amis, on a eu du mal. Ah voilà, c'est bien. Bon super les gars. Je t'explique ce qu'il s'est passé quand même. On s'est connecté avec le téléphone, avec l'ordi, ça a pas marché. En wifi, ça a pas marché. On s'est mis en partage de connexion, ça marchait toujours pas. On a redémarré l'ordi. Là, on est sur mon téléphone. Et ça fonctionne. Ce qui, écoute ma foi, n'est-ce pas, on va y arriver. Bon, c'est pas très grave. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment tout donné pour être là ce soir. Ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment tout donné. Je vois en plus là sur le retour que ça a l'air à peu près bien. On voit vos commentaires. Salut Alexandre, salut Cyril, salut Kevin, salut Bruno. Salut à tous. Donc on va pouvoir suivre. On s'est allé être un peu décousus pour qu'on aille un peu plus loin et tout. C'était pas prévu comme ça. Mais c'est pas très grave. On a le tableau qui est là. On vous a préparé plein de choses qu'on a à vous dire pour vous aider, pour vous aider à progresser avec Aria. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on est déjà une quinzaine de connectés parfait. Sans plus attendre, tout doucement, on va lancer ce live, cette Pasteur Class. Est-ce que vous êtes chaud ? N'hésitez pas tout de suite à nous dire deux, trois questions. Allez-y, tiens. Je lis vos commentaires pendant que Guillaume prépare la trame. Vous pouvez remettre nos notes. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, là comme ça, quelle est votre plus grosse difficulté avec Aria ? Comme ça, pour voir un petit peu avec Aria ou avec le trading en général, pour voir un petit peu tout de suite maintenant à chaud là, comment vous vous sentez ce soir. Allez, faire attention, le tableau c'est écrit à l'envers. Là par contre, on va rien pouvoir faire, mais c'est pas grave, on va faire des dessins. Ok, Didier nous dit plus grosse difficulté, les fractales. Ok, on va réexpliquer les fractales, on va réexpliquer le fonctionnement des fractales. Tu vas voir qu'il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête avec les fractales. Mais on va réexpliquer en détail comment ça fonctionne. Bruno nous dit le serveur en anglais. Ok, on va réexpliquer aussi. Suivre les news et l'actualité de la bourse pour Kévin. Mathieu dit les ranges, les routes mouillées. Quand lancer Aria après une analyse Alexandre. Ok, alors ça c'est vraiment ce qu'on va revoir. Et Alexandre nous dit aussi les U. On va aussi revoir les U, donc c'est très bien. Ok, c'est bien. On a une bonne appréciation de ce qu'on vous a préparé par rapport à toutes ces difficultés qui finalement, on a de la chance. On a tous les mêmes. Tu vois, Boris nous dit choisir les bonnes journées. Soit choisir ses journées. On a tous les mêmes difficultés, peu importe son niveau en trading et son niveau avec Aria. Tout le monde a les mêmes difficultés parce que c'est tout simplement les difficultés du biais psychologique, du cerveau humain, les difficultés du trading. Et finalement, personne n'est un surhomme. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a Aria au milieu. C'est ça. Ok. Allez, ce que je te propose Guillaume, c'est qu'on y aille, qu'on tisse un petit peu la trame de tout ce qu'on a prévu de vous expliquer. Et ensuite, si vous voulez bien, vous allez voir que ça va déjà répondre à pas mal de vos questions. On va écrire à l'envers, mais on va écrire. On va écrire à l'envers, mais on va surtout faire des dessins. Et ça va répondre à pas mal de vos questions. Si jamais il vous reste des questions à la fin, on fera aussi une session de questions-réponses. Alexandre me dit Aria avant l'apéro ou après ? Plutôt avant l'apéro, sinon tu fais un petit peu n'importe quoi avec ton gros doigt sur la souris. Ok. On va aborder dans plusieurs choses aujourd'hui. On va parler, donc on va faire une partie questions-réponses bien évidemment de tous les sujets que vous voulez aborder. Est-ce l'approche un poil ? Est-ce l'approche un poil ? Là, vous voyez ou pas ? C'est cool. Ok. Moi j'écris très 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 bien. Si c'est à l'envers, vous imaginez que c'est à l'endroit. On va parler d'approche par le risque. On va parler de quoi d'autre ? Les différents styles de trading, je sais que souvent on va parler de swing, on va parler de day trading, on va parler de scalping. Franck, pendant que tu écris le programme, Franck m'a donné une super idée que je n'avais pas eu tout seul. En effet, on va passer le téléphone dans l'autre sens et on va récupérer le chat sur l'ordi. Et comme ça, on va voir le tableau à l'endroit. Ah putain, heureusement qu'on a un expert de Facebook avec nous. Alors attends là, c'est dégueulasse ce que je suis en train de faire, normalement tu vas vomir. Mais voilà. Non, ça ne coupera pas. On va parler de différents types de pilotage aussi. Donc statistiques, ce que j'appelle statistiques à Cannes ou opportunistes. Qu'est-ce qu'on a noté d'autre ? Parce que vous en avez des sujets. On n'a que des problèmes. Voilà, on y arrive. On va y arriver les amis, vous inquiétez pas. On s'en fout, on est en train de faire le menu. Ça, c'est les aléas du direct. Là, vous n'êtes pas à TF1. Ok. Ok. Je recadre. D'ailleurs, on est chez toi Guillaume. Je tiens à te dire que la déco est très jolie. J'aime bien ce petit tableau là-bas. Si vous entendez à tout moment un bébé qui pleure, c'est normal. C'est les aléas du direct. Parce que chez nous, il est un peu plus tard. Il est 20h41. Ok les amis, voilà. Là, on y voit beaucoup mieux. Normalement. Attendez, je suis en train de caler le téléphone. Voilà. Hop. Je ne touche plus à rien. Et on va prendre vos commentaires sur le ordinateur. Ok. Attends. Juste que voilà. Tac. C'est bon. C'est bon. C'est super bon. C'est super bon ? C'est super bon. Il y a un décalage sur l'ordi, mais ce n'est pas grave. Ok. Donc, on est vraiment à l'ancienne là. Non. Tout va bien se passer. Parle aux gens. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Merci Franck Roca pour ton aide précieuse. Ok. Donc, tu as écrit extrêmement mal. Comme d'habitude. Mais ce que je te propose… C'est partie de mes nombreux talents, c'est l'écriture. C'est qu'on commence par le début et qu'on attaque le premier sujet. L'approche par le risque. Donc déjà, il y a une première chose. Je voyais tout à l'heure, on parlait de fractales. On parlait… Je vois souvent finalement, et je pense que j'ai même envie de commencer par là, par les erreurs fréquentes. Souvent avec Ariya, on essaye de mélanger finalement plusieurs choses. Et puis, ça nous a pris personnellement du temps avec Yann de vouloir trader manuellement et en même temps piloter avec Ariya. C'est-à-dire, on a envie de décider que c'est nous qui décidons des points d'entrée, que nos points d'entrée sont meilleurs. Et un ensemble de paramètres comme ça qui fait que finalement, ça fosse complètement le pilotage et les résultats qu'on peut avoir avec Ariya. Oui, je vois très souvent d'ailleurs des pilotes qui ont ce défaut là dans le groupe Facebook. Qui disent voilà, Ariya n'est pas rentré au bon moment. Ariya, moi je serais rentré avant et j'avais raison sur le sens, etc. Ce n'est pas du tout la bonne approche. Ça, c'est une approche de trader manuelle de se dire j'avais raison sur le sens, elle n'est pas rentrée, etc. C'est ça. Il y a une deuxième erreur, c'est le manque de détachement. Souvent, on voit également une autre chose très fréquente et je le vois même dans les chats de temps en temps, quand je suis en furtif sur les différents tunnels de conversation. les personnes, quand j'ai cinq minutes dans les taxis ou des choses comme ça, ça m'amuse. Je vois les gens qui sont en train de commenter, qui sont littéralement derrière leurs écrans, en train de rester derrière Ariya à vouloir regarder ce qui se passe. Pareil, ça c'est des choses, on vous le dit souvent mais il ne faut pas le faire. On fait un petit peu de début comme ça avec Yann pour un petit peu lister les différentes erreurs fréquentes. Mais vous allez voir que certains d'entre vous vont déjà se reconnaître. D'autres n'ont pas forcément parlé, peut-être que vous n'avez pas encore assez pratiqué, mais ce sont des erreurs en fait, ce ne sont pas des erreurs mais ce sont des réflexes qui sont humains et qu'on a tous. Tu es obligé de les faire au début je pense. Il faut littéralement enlever. Je pense que l'un des objectifs de cette masterclass aussi c'est de vous faire comprendre et réaliser que finalement elles ne sont pas utiles. Et on abordera ça dans l'un des thèmes parce qu'on va aborder deux choses qui devraient vous intéresser. C'est les différentes méthodes de trading, swing day trading et scalping qui existent aujourd'hui. Mais également après deux façons de piloter avec Ariya, tout au moins deux façons dont on pilote avec Yann qui sont une approche statistique et une approche opportuniste. Qu'est-ce qu'on adopte comme erreur ? La complexification, comment ça se dit ça ? Complexifier les choses. Complexifier les choses ça aussi c'est une chose qu'on voit très souvent avec Yann. Vous êtes arrivé chez Ariya, vous avez eu des résultats au premier mois et puis là d'un coup vous avez décidé qu'il fallait que vous deveniez expert. Et vous commencez à lire plein de bouquins, vous connaissez de plus en plus de choses. Et là bizarrement votre trading ne s'améliore pas mais en pire. Bizarrement plus tu en sais, plus tu tombes dans l'analyse technique, les figures chartistes, tu commences à dessiner des triangles dans tous les sens, etc. Et tes résultats diminuent. Et je suis sûr et certain, pour l'avoir déjà vu dans les commentaires, que ça arrive à certains d'entre vous. C'est quand même bizarre. C'est très bizarre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre mais c'est juste qu'en fait, la grosse vision qu'on a du trading avec Yann et l'ensemble de l'équipe, c'est vraiment d'avoir une approche de garder les choses simples. Donc il ne faut pas non plus dans l'oversimplification. On va voir après qu'il existe des choses, il faut même filtrer, etc. Pour faire en sorte d'avoir des choses qui sont performantes à long terme. Mais par contre, il faut quand même garder une approche simple. Puisqu'à la base, je le répète tout le temps, on a une chance sur deux de gagner. Est-ce que je suis toujours sur la caméra ou pas ? Parce que je ne sais jamais. Tu es un peu coupé. Il faut que tu le répètes un petit peu. On décale. Je serais plus confortable comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je notais ? Donc on a vu, pas de détachement. Donc ça, c'est pareil. On a un gros problème qu'on a vu. Est-ce que ça va aller à mon TP ? Je reste derrière les écrans. Ah oui. Est-ce que je vends et j'achète dans la même journée ? Pareil. Vous êtes derrière vos écrans. Du coup, vous avez fait une première analyse. Vous pensez que le marché va monter. Et puis bizarrement, comme d'habitude, le marché vous en fait baver. Il monte, il descend. Il vous fait plein de faux signaux. Et puis il descend. Il vous fait croire qu'il va descendre. Là, vous vous annumez du coup de la vente. Et puis finalement, il va le reste. Voilà. Donc ça, c'est des choses aussi pareilles qu'il faut éviter. C'est typiquement les marchés en range ou même les marchés avec une direction. Quand tu as une direction, tu as toujours un canal en fait. Tu as un canal haussier, tu as un canal baissier. Et donc le marché est finalement en range dans un sens. Tu vois, il ne décale pas sur le côté. Il décale en haut ou en bas. Et au sein de ce range, tu as toujours les mêmes biais psychologiques. Au sein de ce canal haussier ou baissier, tu as toujours les mêmes biais psychologiques humains de dire « Ah, ça part là-haut, j'ai raison. Ah non, ça part à la baisse, j'ai tort. Ah, ça part là-haut. » Et en fait, tu fais l'ascenseur émotionnel et c'est obligatoire. Et si tu restes devant ton écran, tu fais l'ascenseur émotionnel toutes les 15 minutes. À la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Et c'est très simple de dire « Ah non, cette fois-ci, je repasse à la vente. Ah non, attends, je repasse à l'achat, ça a fait une grande mèche, etc. » Et ça, si tu ne restes pas devant ton écran, si tu fais confiance à ARIA et si tu fais confiance à tout simplement un point d'entrée mécanique et mathématique, ce n'est même pas ARIA, si c'est ARIA ton outil, mais ce n'est même pas ARIA qui fait cette bonne pratique finalement. C'est que tu as un point d'entrée mécanique et mathématique. Peut-être que tu t'es trompé, mais tu te seras beaucoup moins trompé en te trompant deux fois parce que tu as changé de sens ou en te trompant trois fois parce que tu as changé de sens. Parce que le marché, pourquoi il fluctue comme ça ? Parce qu'il fluctue suivant les mouvements des opérateurs, suivant tous les gens justement qui comme toi changent de sens, etc. Et puis les gros, les institutionnels, qui savent en plus très bien faire changer de sens aux gens, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de capitaux, notamment les banques, les instituts, etc. Qui, eux, manipulent le marché pour justement te faire faire ça. En mode « Ah tiens, je vais chercher les stop loss, etc. » Donc forcément, tu es dans un jeu. Tu vois vraiment le trading sans Aria ou avec Aria en mode « j'agis et je ne la laisse pas faire » comme le casino. Au casino, tu perds. Au casino, c'est toujours le casino qui finit par gagner. C'est la même chose. La seule façon d'arriver à te battre contre le casino, c'est de mettre les mathématiques de ton côté et de mettre des bonnes pratiques de ton côté, tout simplement. Tout à fait. Très juste. On va justement l'aborder en trop. Je continue à lister les erreurs fréquentes. Liste tes erreurs. On a aussi une autre erreur, mais à rentrer aussi dans une qu'on a déjà abordée. On veut rentrer trop tôt. Et ça, ça m'arrive souvent. Et je sais que ça nous arrive ensemble aussi de temps en temps. Typiquement, quand on n'a pas assez de rendez-vous, on s'ennuie. En plus, on a décidé de rester devant les écrans. Et là, d'un coup, encore une fois, on s'imagine ce point et on décide de voir rentrer trop tôt. Donc, on va changer d'unité de temps pour avoir un meilleur point. Tout au moins, c'est ce qu'on croit, avoir un meilleur point. Ça soulève aussi souvent la frustration qui est amenée avec les fractales parce que les fractales sont des points qui sont travaillés par le marché. Et de temps en temps, selon les unités de temps, elles vont paraître. On se dit, tiens, mais je rentrerai bien avant. C'est un meilleur point. Oui, Aria, elle rentre trop tard. Elle rentre trop tard ou des choses comme ça. Donc, sachez une chose, c'est que si vous jugez qu'Aria rentre trop tard, allez sur du M1, vous allez voir que vous allez y trouver votre compte. Donc, M1, c'est l'unité de temps la plus petite qui existe actuellement sur MT4 et qui va vraiment vous permettre d'avoir des points avec des points d'entrée encore plus bas, enfin plus tôt. Mais le problème de ça, c'est aussi que vous pouvez rentrer trop tôt dans le mouvement. Et c'est là le risque. C'est pour ça qu'on préconise sur des unités de temps où il faut connaître son unité de temps, que ce soit du M15, du M5 si vous voulez être dynamique et du H1 si vous voulez être plus conservateur. Vouloir vous refaire quand vous perdez, voilà, ça aussi c'est typiquement un réflexe. On a décidé d'avoir une succession de mauvaises journées et puis malgré le fait qu'il y a Aria, on continue à vouloir s'obstiner. Donc Aria nous protège bien entendu, mais il faut aussi apprendre à se connaître dans les mauvaises journées pour éviter de vouloir trop continuer. Savoir s'arrêter, voilà. Il y a un autre point qui est important, je vois aussi, c'est, il y en a certaines personnes dans le chat qui vont se reconnaître, sur le vouloir mettre des objectifs trop ambitieux. Ça, ça arrive très souvent aussi, on décide de dire tous les mois je dois faire 5%. Ça moi c'est vraiment un de mes problèmes. C'est-à-dire que Guillaume me dit toujours, moi je prends un win et j'arrête. Moi j'ai bien envie d'en prendre deux ou trois dans la journée. Et le problème c'est que quand tu veux en prendre deux ou trois dans la journée, ça peut marcher une fois, deux fois, mais ça marche pas du tout tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu ensemble, le marché il fait des ranges, il fait des canaux, et puis ok ça va marcher une fois, deux fois, mais tu vas forcément en reperdre. Et d'avoir une approche de se dire ok j'ai validé un gain, je retraite pas, j'ai validé deux gains, je retraite pas, c'est beaucoup plus puissant que de vouloir en prendre cinq ou six d'affilée. Moi au début je voulais vraiment, enfin si je pouvais en prendre dix, j'ai essayé d'en prendre dix, sauf qu'en fait t'en prends deux au mieux, trois si t'as de la chance et après les trois d'après en plus t'augmentes ton risque et tout parce que tu te sens super chaud, tu dis ouais y'a une super tendance, je passe au risque supérieur et boum. Et tu repères tout ce que t'avais gagné, c'est dommage. Donc toi t'as un truc très sage qui dit… Moi en fait ça dépend un petit peu de l'une des chances. Quand le marché me donne, je m'arrête. En fait je pars, je le dis souvent Yann et ça c'est l'expérience vraiment. Ça fait un petit moment maintenant que je vois les marchés financiers, je sais que par défaut tôt ou tard il va me reprendre de l'argent. Donc je sais que quand je vais re-rentrer c'est qu'une question de temps donc il me reprenne une partie, je fais en sorte qu'il me reprenne le moins possible à chaque fois. Donc il faut juste être à prendre et c'est dur à être sage et un peu comme Pandawan, avoir de l'expérience, c'est-à-dire être beaucoup plus assagi dans son trading. Et vous verrez bizarrement, l'effet inverse va se passer. Vous avez vu d'ailleurs l'un de mes comptes sur le mois de mars qui a été bon. Et pourtant vous allez voir, j'étais avec des ambitions très faibles. Mais voilà, je vous expliquerai également l'une de mes façons de piloter. Ça devrait être certain d'entre vous, je pense, vous débloquer. Donc est-ce que ça te dit Yann, vu qu'on a fait les erreurs fréquentes, déjà par rapport à ce thème-là messieurs, dames, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires ? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous ne reconnaissez pas du tout ? Est-ce qu'on en a oublié certaines ? On a listé toutes ces erreurs dans un seul objectif, c'est qu'on va pouvoir rebondir tout le long dessus et essayer de faire les parallèles tout au long de la masterclass. Et dites-nous déjà si vous vous reconnaissez en effet dans ces erreurs-là. Je pars le sujet. Et ensuite, on va rentrer plus dans les détails sur les façons de piloter, les différents types de marchés et comment vous pouvez tirer vos techniques du jeu, suivant aussi votre analyse du marché. Parce que tu vas voir, quand on va parler par exemple de swing trading ou de scalping, c'est deux façons très différentes de trader. Et pour que tu sois bon dans l'une ou l'autre, il faut que tu te reconnaisses et que ce soit une facilité pour toi. Donc, dites-nous déjà ça, je vais lire un peu les commentaires. C'est sûr que tu vois ça. Sur les champs. C'est Guillaume avec ses deux comptes qui fait le marché, nous dit Michael. Guillaume a plus que deux comptes, si tu savais, tu ne les vois pas tous. Il y a Alexandre. Ok, là, salut Alex dans le chat. Salut Alex. On se voit demain. On se voit demain. Ok, il n'y a rien de spécial pour l'instant. Ce que je te propose, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont arrivés dans ce live. Moi, trop gourmande. Tiens. Trop gourmande, oui. Mais bienvenue au retardataire. Ce que je te propose, c'est qu'on commence à brosser les sujets tout simplement. Et puis, on prend les questions. Let's go, let's go, let's go. Ok, go. Alors, si on parlait, il y a un autre truc par rapport à la gourmandise. Je rebondis dessus parce que j'y pense. Je vois qu'on a commenté là-dessus. La gourmandise est liée à plusieurs choses. Elle est liée au fait qu'on puisse avoir… Attends, tu sais ce qu'on va faire ? Non, parce que ce côté-là du tableau ne marche pas. Ah ouais, ça ne marche pas ? On va barrer, regarde. Il y a des erreurs fréquents qu'on l'a fait. Et on revient là-dessus. Ah ouais, c'est un tableau à usage unique, en fait. C'est ça. Mais ce côté-là marche, mais là, tu marches. Je ne sais pas pourquoi. Bref. On a acheté ça pour la Masterclass aujourd'hui et c'est les aléas aussi des achats derrière minute. Bref, on parlait de ce fameux effet gourmandise. L'effet gourmandise, en effet, est lié à plusieurs choses. Il est lié au fait que vous décidez de croire que le marché peut vous donner 1% par jour. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, les plus gros hedge funds au monde font 15 à 20%. Donc, c'est qu'il y a une raison. Et c'est parce qu'en face, il y a un risque. Après, bien évidemment, en trading, vous pouvez aller chercher des performances qui sont bien supérieures. En fonction du capital que vous allez investir, en fonction du niveau de risque. Surtout que vous allez allouer à votre capital. Donc, avec Array, vous pouvez aller chercher des performances beaucoup plus agressives. Mais aussi, il y a une autre chose auquel je vous sensibilise. C'est qu'il y a un rapport à l'argent. Typiquement, si vous tradez un compte à 1 000 €, 10 000 €, 100 000 €. En fait, peu importe le rapport que vous allez avoir personnellement à cet argent-là. L'alpha que vous allez chercher à ce moment-là sur le compte va générer pour vous quelque chose qui va vous parler ou ne va pas vous parler. Pardon, je ne parle pas à la bonne caméra, Yann me dit. Va vous parler ou ne pas vous parler. Je ne suis pas encore totalement expert dans ce jeu-là. La caméra est là. La caméra est là. Parce qu'on a l'écran ici aussi. Donc, du coup, je ne sais pas où suivre. Donc, vous allez avoir du coup un rapport à l'argent qui ne va pas forcément être le bon. Et la somme que vous allez vouloir aller chercher ne va pas être celle que vous auriez espéré. Et à partir de ce moment-là, vous allez chercher à prendre quelque chose du marché qui n'est pas possible. Typiquement, certaines personnes, j'ai vu déjà, veulent aller chercher 5 % par mois. 5 % par mois, très certainement leur calcul de 5 % par mois est lié au capital qu'ils ont investi par rapport à du coup de se dire Tiens, ça fait un alpha et puis finalement, ça fait quand même 60 % l'année, etc. Et toutes ces choses-là, posez-vous quand même les questions. Peut-être que si vous avez plus de capital, vous allez peut-être piloter avec moins de risque et vous allez piloter plus intelligemment. C'est un petit peu comme toujours prendre des virages à 150 km heure en route mouillée. Plutôt que de se dire, je vais prendre la même route tous les jours et je vais rouler à 90 dans le virage sur route sèche. Et vous allez voir votre pilotage, vous allez conduire la même voiture. La seule différence, c'est que vous n'allez pas piloter de la même façon et vous allez beaucoup plus serein dans vos réflexes et des choses qui vont venir derrière. C'est tout à fait vrai, c'est exactement ce que je dis d'ailleurs à mes élèves dans l'immobilier, ce qui n'a rien à voir avec le trading, mais c'est la même vérité. C'est-à-dire que plus ton patrimoine grossit et plus tu investis tes sommes importantes, que ça soit via le crédit ou pas, et moins tu as besoin, entre guillemets, de faire de gros rendements pour te dégager un salaire, deux salaires, trois salaires, peu importe comment tu comptes, combien tu veux te dégager tous les mois. C'est la même chose avec Aria. Plus tu as un capital important, alors ça peut être grâce à tes gains de trading, ça peut être grâce à des plus-values immobilières, ça peut être grâce à plein de choses, à ce que tu as de côté, etc. Et plus tu peux dégager facilement le rendement que tu veux. Parce que le rendement que tu veux au départ, c'est quoi ? C'est déjà un salaire. Quand tu commences à faire un SMIC, on fait quelques SMIC des fois, on vous partage ça sur le compte privé, ça fait plaisir. Donc forcément, si ton objectif est à ces niveaux-là, il sera toujours plus simple à atteindre avec des plus petits pourcentages par rapport à un plus gros compte. Et ce que veut dire Guillaume, c'est que des fois on se dit, quand on est débutant, je dis les chiffres au hasard, je vais mettre 10 000 euros sur Aria, comme ça je ne prends pas trop de risques, j'ai 100 000 euros de côté. Mais du coup, tes 10 000 euros, vu que tu vas vouloir faire un chiffre qui est significatif, tu ne vas pas vouloir faire 50 euros dans le mois, tu vas vouloir faire un vrai chiffre un petit peu. Et donc, tu vas prendre beaucoup de risques parce que tu vas voir que tes gains vont être petits. Alors que si tu t'avais mis 100 000, encore une fois, il faut adapter la situation de chacun, c'est mon exemple. Si tu avais mis 100 000, pour faire tes fameux, je ne sais pas, 1 000 euros, tu aurais eu beaucoup moins de risques. C'est 1 % avec 100 000 euros. Donc tu vois, il y a aussi ça à mettre dans la balance. Alors peut-être que tu ne peux pas mettre tout de suite de gros capitaux, mais encore une fois, Aria, tu as une licence, tu capitalises aussi dessus et tu deviens meilleur avec le temps. Donc c'est aussi important de se faire un plan de capitalisation. Et en termes d'ailleurs de gestion patrimoniale, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand tu touches de l'argent, tu fais une allocation, ce qu'on appelle une allocation, c'est-à-dire que tu remets un petit peu ci, un petit peu là. Et donc Aria, à partir du moment où tu es positif, où tu es bon dans ton trading et où tu as bien compris, et c'est pour ça qu'on me dit tout le temps que c'est une arme qui est super puissante, une fois que tu maîtrises cette arme-là, c'est fini. Tu as une rentrée d'argent, boum, tu en mets un peu plus et automatiquement, regarde, repartons sur ton exemple de 5 % par mois. Si tu arrives à faire 5 % par mois stable, ce qui est très très bien, si tu remets 10 000, forcément tu fais 5 % de 10 000. Si tu remets 100 000, tu fais 5 % de 100 000 tous les mois. Donc après, c'est juste combien de capital supplémentaire je vais pouvoir remettre une fois que je suis bon. Et ça, déjà aussi, quand tu compenses ça, ça te débloque un truc dans le cerveau et tu te dis que ça vaut le coup. C'est tout à fait, c'est vrai. Voilà, fin de parenthèse. Merci Yann. Donc, on va parler des différents types de trading. Vous en avez dans le chat ce que vous pouvez me marquer, celui qui vous plaît le plus. Moi, je vais en lister trois. Vous allez croire que ce sont les trois que je connais principalement. J'ai le swing en tête. J'ai le day trading. Et on va voir comment on peut appliquer ces différentes stratégies avec arrière. Et j'ai le scalping. Ok, swing trading, day trading, scalping. Déjà, est-ce que vous connaissez ces trois types de trading ? Est-ce que vous connaissez les différences ? Et si oui, quelle issue vous pratiquez ? Dites-nous dans le chat qu'on se fasse un mini-sondage. Commence à expliquer si tu veux. Je voulais juste avoir déjà le niveau de connaissance de tout le monde. Il y a un petit petit décalage dont on va attendre. On a 10 secondes à peu près. 10 secondes ? Bon, je reste comme ça. Je ne bouge plus. Bon, il y a trop de latence. Je vais démarrer. Donc, le swing. Alors, ça y est, j'ai des réponses. Mathias nous dit intraday. Intraday, donc le day trading. Léantine, pareil. Yves, pareil. Bruno, pareil. Yves, day trading. J'ai vu passer un day trading. Je n'ai pas vu le nom. Intraday, intraday. Pour l'instant, il n'y a que du intraday ou du day trading. Dans les réponses, day trading. Gérald nous dit que je n'ai jamais reçu des signaux UET. Ça n'a rien à voir avec la question Gérald. Je me suis pas pour être aidé. Intraday, intraday, intraday. Bon, écoute, il y a une très grande majorité d'intraday. On va commencer peut-être par l'intraday. Donc, juste pour déjà bien définir, intraday, en effet, c'est quand vous tradez dans la même journée, vous rentrez, vous sortez. Moi aussi, avec Yann, on est assez fan de cette façon de piloter. La raison, elle est simple. C'est parce que l'une des autres philosophies qu'on a avec Yann, c'est qu'on part du principe que le moins on est sur les marchés financiers, le mieux qu'on se porte. Donc, ça ne sert à rien de rester pour les festivités, surtout dans une économie où il y a beaucoup de choses qui sont impalpables. Le swing trading, donc maintenant, il y a des avantages et inconvénients. Le swing trading va vous permettre d'avoir des positions, et je vous expliquerai avec Yann comment on peut les travailler après, qui vont être plus longues dans le temps et qui évitent aussi, typiquement, d'avoir une conduite peut-être plus agressive, où certains pourcentages, vous le voyez, c'est plus compliqué. Vous allez devoir, du coup, aller… Vous allez plus vite taper dans les rouges ou plus vite taper dans les verts. Donc, vous avez des stop-losses généralement beaucoup plus larges et les techs profitent beaucoup plus loin. Donc ça, c'est le swing. Et c'est des positions qui tiendront un peu plus longtemps. J'en fais aussi sur un de mes autres comptes que je ne publie pas, qui a des bonnes performances également. Et ça permet d'adresser le marché un petit peu différemment. C'est un autre type de pilotage. Pareil, on va l'aborder. On a le scalping. Le scalping, c'est rentrer plusieurs fois dans une même journée et d'aller chercher des micro-gains. Donc ça, c'est des stratégies qui sont cool aussi. J'en ai fait, ça me plaît moins. Plus compliqué à faire de la performance notamment sur les plus gros comptes parce qu'il y a beaucoup de slippage. Maintenant, c'est des choses qui sont également intéressantes, qui permettent un petit peu de faire des revenus. Donc, on va se focusser si vous voulez bien. Dans un premier temps, je vais quand même adresser le scalping en premier, comme ça, au moins, il sera réglé. Vu qu'a priori, il y en a moins dans la pièce qui en font. Avec ARIA, des paramètres que vous pouvez utiliser en scalping, ce sont un stop loss XS avec, typiquement, des trailing en pipe. Donc, typiquement, si je prends le DAX, vous pouvez le mettre en XS. Vous pouvez essayer des paramètres comme 10 et 5 en trailing. Et si vous êtes à la vente, il va trailer de cette façon-là. Et toujours paramétrer, donc ça, c'est important, et vous allez voir que je vais le répéter tout le long de cette chose, des max consécutives, loss et win, plus profit. Donc, tout ce qui vous permet, concrètement, d'avoir une approche par le risque, c'est super, super, super important. C'est la seule chose, pardon, que vous pouvez maîtriser en trailing. De pouvoir savoir, de dire à l'avance, je décide d'avoir deux pertes ou deux gains. Et dès qu'il y a tant de pourcentages de gains qui a été atteint, j'arrête le système, il s'arrête pour aujourd'hui. Donc, pareil. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que vous l'avez très certainement déjà vu. Vous avez réussi à faire de la performance avec Aria. Et puis, parce que vous avez décidé de laisser Aria en mode baguette magique, elle travaille tout le temps sans jamais s'arrêter, sans aucun objectif de gains. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe exactement la même chose que pour vous. Et bien, le marché tôt ou tard, vous la reprend. Vous arrivez en haut de marché, en haut de U ou en haut de mouvement. Et puis, vous rentrez sur un mauvais point qui fait qu'après ça part là. Et ça passe une partie de vos cas. Donc, pour l'éviter, ça, programmez toujours des max consecutive loss et win dans vos paramètres, ainsi qu'un pourcentage de win. Voilà. Yann, quelque chose à dire là-dessus ? Oui, très important. J'étais en train de régler en backstage les caméras pendant que tu faisais cette explication. Très important, le max consecutive win. Quand on débute avec Aria, on se dit max consecutive win, ça ne sert à rien. Je le laisse à 10. Super important. Je m'en fous parce que je ne vais pas mettre une limite à combien elle peut gagner. Si. C'est ce que je te disais un petit peu plus. C'est ce que je disais en intro quand je t'expliquais qu'au début, je voulais trop trader, encore aujourd'hui d'ailleurs, et faire trop de gains d'affilée. Mais une limite de max consecutive win, et là, pour du scalping, via les setups que tu as expliqués Guillaume, parce que si tu veux trop trader, si tu en mets 5 ou 10, c'est sûr et certain que le marché va te reprendre au bout d'un moment ton gain. Et tu peux aussi le setup en pourcentage. Donc, toi, je sais que Guillaume, tu le mets souvent en pourcentage. Je fais les deux, moi. Moi, je suis plus fan de le mettre en nombre de wins. Je fais les deux. Mais bon après, ça, c'est moins important, disons, pourcentage de nombre de wins, à partir du moment où tu le fais déjà. Et c'est un bon point que tu mentionnes. Ça va dépendre, en fait, du pourcentage de consecutive wins, selon le type de risque rendement et stratégique que je vais appliquer après sur mon pilotage. On y viendra juste après. Une autre chose que je mentionne, si vous êtes en scalping, vous avez vu, le extra small, ça vous permet d'avoir des stops. Et pourquoi je parle de extra small ? C'est parce que derrière, si vous voulez scalper, c'est des petits gains en points que vous allez chercher. Donc, c'est de 10, enfin, c'est du 5 à 15 points, on va dire, en moyenne que vous allez chercher. Le but, c'est de multiplier cette opération plusieurs fois. Si vous jouez avec un stop loss trop grand, donc plus que supérieur à extra small, qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous allez avoir des mathématiques. Donc déjà, de base, là, ici, en ayant ça, si vous programmez par exemple 10 et 5, typiquement, vous avez, on va dire, si on calcule l'équation, on va avoir un RR sur chacune des équations qui va être inférieur à 1. Et le problème de ça, c'est que le pourcentage de win, du coup, doit être élevé. Maintenant, si vous mettez un, on va dire, vous mettez un restreundement du coup, vous ne jouez pas avec le trailing stop. Vous jouez juste avec la fameuse phrase que je jouais toujours, vous allez soit au trou, soit au but. C'est notre façon de le faire. Et à ce moment-là, visez, on va dire, un restreundement qui est supérieur à 1. Mais peu importe au final ce que vous allez faire ici, gardez en tête que le pourcentage de win que vous devez avoir sur votre équation, ce n'est pas grave si vous avez une équation qui est forcément, j'ai vu ça aussi par rapport au smart take profit, n'est pas forcément égale à 1. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas grave. Si vous me faites un, je vous donne, je vous dis une pionnerie. On a un RR sur chaque traite de 0,9 et on gagne 95% du temps. Les gars, vous me faites ça. Premier vestiaire. Le RR en face, le RR d'un tapping, par exemple, beaucoup plus faible que tu es du 0,6. J'ai cru que, non, c'est bon, on n'a pas coupé. J'ai eu peur. Si tu as, je reprends ma phrase au cas où, si tu as du coup un RR beaucoup plus inférieur, du 0,8, du 0,7, du 0,5, mais que tu as un pourcentage de win inférieur, ça compense. Donc les deux sont un mètre dans le même sac. Après, je vais nuancer quand même. Quand tu débutes, je pense qu'il est quand même plus important de faire attention à ton RR. Parce que ton pourcentage de win, tu le subis un petit peu. Tout à fait. J'ai témoin de mon point, tu veux bien le mentionner. Tout à l'heure, je vous donnais une équation à 95%. Je vous ai dit que je trouvais ça cool. Donc oui, je trouvais ça cool. Le seul truc que je soulignerais, c'est 95%, extrêmement dur à maintenir sur le long terme. Je ne le connais pas en fait. C'est impossible. C'est quasiment impossible. Ce qui fait qu'après, il faut voir votre expertise. Il y a plein d'autres métriques qui nous permettent de mesurer la profitabilité de votre équation. Mais on va dire que de base là, comme ça, à part si vous avez un très fort RR, ça va être compliqué de maintenant longtemps. Donc en effet, il faut faire un juste milieu entre ce fameux pourcentage de win que vous voyez ici et le risque-rendement que vous allez chercher sur chaque track. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez retenir. Quoi qu'il arrive, on a retenu deux choses. C'est qu'il faut utiliser les max consécutifs win, loss plus le pourcentage et également avoir une équation qui s'écrit positivement. Je vais passer au daily trading. Donc scalping, je résume. Des stops serrés, des consécutifs win et loss serrés aussi, soit en pourcentage, soit en nombre, et un RR dans le bon sens si possible ou un nombre de win dans le bon sens. Donc faire très attention et vraiment suivre sa courbe MyFXbook. J'espère que tu as mis en place MyFXbook qui te permet aussi de suivre tout ça. Parce que je te parle de nombre de win, de RR, etc. Tu te dis mais où est-ce que je trouve tout ça ? Il faut que je le calcule à la main. Non, tu vas sur ton MyFXbook et tout ça, c'est écrit. Donc ça te permet d'analyser aussi. Et si tu fais du scalping, tu analyses au jour le jour. Ça te permet d'analyser tes journées de trading tout simplement. Ok, on passe à la suite. Swing trading. Je vais avoir des questions pendant le temps. Swing trading, ce qui est très cool avec le swing trading, c'est que ça va vous permettre, on va dire d'avoir un trading un peu moins stressant, de vraiment complètement lâcher l'est. Moi, la façon où on a le piloter avec Yann, c'est typiquement, on va dire comme je vous le dis, moi je ne regarde que le DAX, le DO. Donc c'est des prix où j'ai l'habitude de suivre les mouvements. Et on me pose souvent la question comment j'analyse mes U et quels sont les U que je regarde. Typiquement en swing trading, les U que je vais chercher, ce sont des U, les fameux U, sur des unités de temps supérieures. Donc je vais regarder sur du H4 daily. Et il y a deux types de points qui m'intéressent lorsque je surveille en swing des actifs. Il y a d'abord ce que j'appelle les bas de U sur des unités de temps. Typiquement, ça c'est toujours très difficile à prédire. Malgré tout, après, c'est ça où on fait du trading. On a sans raison sur l'acteur, mais on va dire que je vais essayer de dessiner quelque chose. Ça monte, hop, hop, hop. Encore, encore. Et puis là, ça descend. Là, vous avez une première fractale. Là, c'est monté comme ça. Là, le marché est en train de corriger. En descendant, on ne prend plus rien. Donc là, on a les bougies. Tout le monde le voit ? OK ? Donc là, je suis en train de regarder typiquement un U. Je suis acheteur sur mon actif. C'est pour ça que je vous explique aussi souvent, choisissez un sens. Moi, sur le Dow Jones, typiquement, cette année, j'ai décidé d'être acheteur. J'ai misé sur une correction au début d'année. Le marché a corrigé. Moi, je pense que les Américains sont complètement switchés. Donc, à tout moment, ils peuvent continuer à pousser le truc encore plus haut. Donc, est-ce que ça va corriger ? Est-ce qu'on a atteint les plus hauts ? Est-ce que ça va descendre ? Est-ce que ça va faire un range ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne change pas mon approche. Je cherche des U et je cherche des bas de U dans le cas présent sur des unités de temps plus élevées. Si je devais rentrer en swing, ce qui va m'intéresser, c'est de rentrer vers des bas de U. Et à ce moment, pour le faire, avec un range, c'est quand même assez magique, c'est qu'à partir du moment qu'il y a un niveau de prix qui commence à m'intéresser, je vais le faire de deux façons. Soit je me mets sur du M5 et puis je lui dis, tu achètes ma cocotte, peu importe le prix, parce que c'est vraiment devenu n'importe quoi et tu m'intéresses, achète quoi qu'il arrête, tu te débrouilles comme tu veux. Soit je vais la filtrer avec une moyenne mobile 5 ans, comme vous le voyez souvent faire ça. Soit je vais même définir un level fitter. Le level fitter, comme vous avez vu aussi, c'est un paramètre qui vous permet de mettre des bornes. Typiquement, je vais lui dire tout ce qui est en dessous de ce prix-là, tu achètes. Et à partir de là, je vais la programmer avec des stop-loss qui vont aller de large à extra-extra-large, voire je vais me mettre en stop-loss fixe et je vais me mettre entre 100 et 500 points. 500 points, c'est vraiment extrême. Il y a un deuxième truc que je sensibilise juste après là-dessus. Donc ça, c'est un des paramètres. Ce que ça va me permettre, c'est que ça va me permettre de choper un point comme ça en automatique par là. Et Ariane automatiquement va calculer un stop-loss avec un risk-prendement. Et puis à ce moment-là, soit j'ai raison, soit j'ai tort. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Et puis à ce moment-là, ça permet d'avoir une position qui dure sur plusieurs jours et qui va chercher un alpha dans le but d'une stratégie à plus long terme. Alors, attends, je fais une parenthèse parce que je sais toujours ce qu'ont du mal à comprendre les gens. Attends, efface pas, voilà, efface pas plus. En gros, des films. Nickel. En effet, pour ceux qui comprennent mal les U, on a déjà fait une vidéo YouTube. Vous pourrez aller la voir sur les U, tu iras la voir après. Mais quoi qu'il arrive, là, on a un marché, ok, on est d'accord, je remets les prérequis. On a identifié un marché haussier, d'accord ? Donc le marché en effet, il monte et il est tout le temps en train de corriger pendant sa montée. Ce n'est pas une montée de malade jusqu'aux étoiles. Il fait des corrections comme ça. Donc Guillaume, ce qu'il dit, c'est que là, il identifie un U qui va être la correction. Et vu qu'il n'arrête pas, je te dessine la courbe plus dézoomée, vu que le marché n'arrête pas de faire ça en montant, en fait, nous, on est zoomé là, tu vois. Donc on imagine que ça va continuer. Donc notre meilleure zone d'intervention, elle est où ? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est là. Elle est dans le creux du U pour être le plus bas possible et pour remonter et pour aller choper un potentiel TP par là. Et en plus, un potentiel TP au niveau du dernier sommet ou juste au-dessus. Ce qui fait qu'on a quand même pas mal de chance d'y aller. Ce n'est pas un TP qui est à perpète. Donc la meilleure zone d'intervention pour ce trade-là, dans cet exemple, c'est une zone autour de là. Et je sais que tu n'utilises sûrement pas le level filter quand tu es débutant, mais le level filter te permet de faire ça. C'est dans la section 4 des options ARIA, dans les options avancées. Et tu peux dire à ARIA, voilà, mon level filter, il est entre, ça dépend sur quel actif c'est, 23 200 points et 100 points en dessous. Et ça va te dessiner deux lignes bleues. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, ARIA ne rentrera en position que sur les fractales qui sont présentes dans cette zone-là, dessinées en bleu. Donc ça te permet de dire ARIA, tu ne rentres que là. Comme ça, si le marché, enfin, là, déjà, il faut que ça vienne dessiner une fractale, et ensuite, une fois qu'elle rentre, c'est toujours pareil. Soit ça continue d'aller au tronc et tu perds, ou ça corrige un peu et ça repart. Soit, et ça fait ce qui était prévu, je te rappelle qu'on est dans un marché plus tôt aussi, et on va chercher le TP. Donc là, ça permet de rentrer là plutôt que de rentrer sur une fractale là, rentrer sur une fractale là, ça dépend de ce que tu as dessiner le marché, tu vois, et d'être dans le creux du U. Et ça, ça se fait une lecture, du coup, typiquement sur le, ce que moi j'appelle des bas de U, sur des unités de temps plus élevées, qui vous permettent vraiment, et là, encore une fois, c'est des prix. C'est-à-dire, avec Yann, ce qu'on recherche, typiquement, on regarde vraiment les choses en daily ou en H4, et on voit un petit peu comment ça se dessine. On voit typiquement sur daily, quand ça commence à s'essouffler, les bougies, vous avez vu, elles sont beaucoup plus longues, plus ou moins grandes, petit à petit, assez soufflent. Là, typiquement, ça pour moi, c'est un signe de me dire, tiens, cette bougie commence à s'essouffler, je vais peut-être allumer Aria, je vais la mettre en swing et je vais la laisser reprendre un trade de l'autre côté. Vous pouvez, encore une fois, pareil, max consecutive win, max consecutive loss, c'est très rare en swing que ça nous arrive, mais on peut avoir une perte et tout de suite la laisser toujours, la laisser dans la tendance, parce qu'on peut être rentré trop tôt dans le mouvement, sortir sur stop loss et du coup devoir re-rentrer plus tard. On la laisse faire, le tout, c'est d'avoir une approche par risque. Ce sera une des autres façons dont on va aborder après sur le pilotage que vous allez voir, c'est qu'il y a plusieurs façons de piloter, mais à partir du moment où vous avez mis Aria dans une boîte et que vous avez bien cantonné le risque, c'est là où ça se passera bien. Il y a deux choses que je souligne par rapport au stop loss. D'ailleurs, je vous disais, regardez votre stop loss et c'est souvent ce qui embête aussi Aria par rapport à des gens qui font le manuel. Je le vois assez souvent, c'est que les gens en manuel prennent une position en swing, calculent un engagement et puis au moment où ça se rapproche du stop loss, décident d'avoir plus ou moins de latitude à ce moment-là. Et décalent leur stop. Décalent leur stop, ils n'en mettent plus ou le suppriment, peu importe. Décident d'un coup que finalement, it's ok. Le seul truc qui est chiant avec Aria forcément, c'est qu'elle va calculer immédiatement en fonction de ce que vous avez défini, une taille d'engagement avec une position qui est fixe, avec un stop loss qui est fixe et vous ne pouvez plus revenir dessus. Par rapport à ça, ce que je vous invite à réfléchir, c'est que mettre un stop loss beaucoup trop large va vous amener à avoir une position beaucoup plus diluée. Typiquement, vous pouvez vous retrouver avec un compte à 100 000 avec une position à deux lots qui fait une position à 20 000 d'engagement. Du coup, quand t'as une position à 20 000, il faudrait que le marché décale de 10 % encore pour que tu puisses faire 2 %. Pour moi, c'est vachement compliqué. Donc, le fait de pouvoir faire des swings, il faut se donner une boîte encore une fois, donc un stop loss, avec une latitude. Mais encore une fois, si votre but, c'est de chauffer le bas du U, l'approche en tout cas que moi j'ai en swing, c'est de me donner par exemple deux cartouches. La seule différence avec mon approche à deux cartouches, c'est que je me donne deux cartouches quand je fais du day trading pareil. La seule différence, c'est que mes deux cartouches en swing, du coup, ont des stop loss beaucoup plus éloignés. Donc, j'ai une latitude d'erreur sur le fait de me tromper parce que c'est très difficile de trouver un point bas sur une courbe. C'est toujours facile après coup de se dire, tiens, c'est remonté. Mais au moment où on est par ici, c'est compliqué de dire est-ce qu'on est en bas ou pas. Cela me permet de me dire, ok, si toutefois je ne suis pas, je me suis trompé une première fois, j'ai une deuxième zone d'erreur dans laquelle je vais avoir un deuxième prix qui m'intéresse. Et encore une fois, le fait de vous spécialiser, typiquement quand vous connaissez vos prix sur le Dow Jones ou si vous connaissez vos prix sur le DAX, peu importe, vous avez sur le Gold, peu importe. Au final, il y a des personnes qui traitent, même les traders ne traitent même pas avec des graphiques, ils traitent juste avec des niveaux de prix, vous permettent de savoir les zones que vous devez surveiller. Donc, le swing trading, c'est extrêmement facile à faire avec Arias. C'est encore plus facile que le day trading, j'ai envie de vous dire, parce que finalement, vous allez avoir beaucoup moins de position. Alors, c'est sûr que le courtier ne va pas être content, mais à côté de ça, c'est beaucoup moins stressful et après, vous laissez tranquillement la bête réglée. Et puis après, nous, ce qu'on fait en trading, ce qui est plus compliqué en swing aussi, si vous n'avez pas bien défini votre borne de sortie, c'est de, à ce moment-là, jouer différemment avec le trailing. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. En swing, c'est plus… Moi, personnellement, quand je traite en swing, je n'ai pas vraiment de borne de sortie. Je prends juste la position dans le sens et je me dis, je irai plus tard. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que, regarde, on reste sur ce même exemple. Admettons que Arias est rentré, tu avais tout bien défini. Il est rentré là, sur une fractale qui était ici, dans le bas du U. Tout se passe bien. Et ça commence à monter. Et on prend, ça dépend de l'actif où tu es. On commence à prendre des pips, 100 pips, 200 pips. Et tu commences à te sentir bien. Bon, ton stop, il est encore plus loin. Mais franchement, tu te dis, je suis balèze sur ce coup-là. Sur un trade en scalping, par exemple, où avant le trade, tu aurais tout déterminé, et ton entrée, et ta sortie, etc. Là, sur le swing, ça ne va pas être forcément pareil. C'est-à-dire qu'entre là et ton TP, il peut se passer 3 jours. Donc, tu n'es pas forcé, avec ce style de trading-là, de tout de suite, set up ta sortie sur Arias. C'est-à-dire que tu ne mets pas de trading, tu ne mets rien du tout. Tu ne mets pas de smart tech profit, rien du tout. Tu as juste ton TP, bien sûr. Et tu vas décider en cours de route. C'est-à-dire que 3 jours après, tu as pris X pips, X % et tu le situes vers là. Et tu reviens de la gueule qu'il a le marché à ce moment-là. Et à ce moment-là, peut-être que tu actives un trading. Peut-être que tu actives un high-low sur la bougie d'avant. Peut-être que tu actives… Non, tu ne sors pas manuellement. Ce n'est pas bien. On ne va pas faire ça. Mais tu vois ce que je veux dire ? Donc, l'idée, c'est que sur ce style de trading, tu es quand même vachement plus relax. Ta position, en général, est plus diluée parce que ton stop est plus loin. Et tu te laisses des jours pour décider. C'est beaucoup plus père de famille, on va dire. C'est le terme de stratégie. Est-ce que là-dessus, messieurs, dames, vous avez bien compris le truc par rapport au swing, dans ce contexte-là ? Et attends, on a une question de Nicolas qui est intéressante. On redéfinissons toujours les bases du fonctionnement derrière. Nicolas nous disait, est-ce que tu peux expliquer le principe du filtre moyenne mobile ? Non, bien sûr. C'est extrêmement simple. Attention, tu es dans la caméra. Pardon. C'est extrêmement simple. Comment il s'appelle dans les setups ? Il s'appelle Trend Filter. Vous avez deux types de Trend Filter. Vous avez soit la moyenne mobile, soit le pivot. Voilà, c'est ça. Les deux fonctionnent de la même façon. C'est juste le fil qui est différent. Je t'en prie. Tu as vu sur Aria, tu as deux choses. Tu as Give me du bleu. On a le point pivot FPV et tu as les niveaux de S1, S2, S3, les supports. Et après, tu as les résistances R1, R2, R3. Le premier filtre, c'est celui-là. Le bleu. Le bleu. D'ailleurs, il est bleu. Celui-là, quand tu l'actives, ça n'activera pas Aria tant que tu ne passeras pas là-dessus. Le deuxième, c'est la moyenne… Ce qui ne veut dire rien, ça veut dire qu'Aria va tout simplement, si vous êtes à l'achat, identifier des opportunités d'achat au-dessus et pareil pour des opportunités de vente en-dessous. D'ailleurs, vous avez compris maintenant la même logique par rapport à une moyenne mobile. C'est ça. C'est la même chose en fait. C'est-à-dire que si je reviens là-dessus, si tu l'actives est là et que tu es à l'achat, elle ne rentrera pas parce que tu es en-dessous. Elle attendra que tu sois au-dessus. Ça permet de déterminer, je veux rentrer sur un marché haussier, mais on vient par exemple d'une grosse dégueulante. Il y a une grosse correction. Ça fait une semaine que le marché baisse. Tu te dis, il ne va quand même finir par remonter ce marché. Donc là, tu vois, c'est pas mal d'activer ça parce que tu te dis, OK, il faut que le marché valide quand même qu'il remonte avant qu'Aria rentre. Et je vous invite d'ailleurs statistiquement à avoir des filtres dans votre trading. Même à ce que vous soyez frustré en fait, et mon but, c'est que vous soyez extrêmement frustré en trading parce que plus vous serez frustré, on va dire, dans le fait de ne pas rentrer, le plus ça vous préservera sur le long terme. Je n'ai aucune de mes positions quand je pilote dans lesquelles je n'ai soit pas un filtre pivot, soit une moyenne mobile. D'ailleurs, vous l'avez vu sur les postes, à chaque fois je le mets, c'est pareil. On a toujours ça parce que ça vient nous protéger. Par rapport à la moyenne mobile, du coup… Donc ça, dans les setups, c'est le trend filter pivot, OK ? Et le deuxième trend filter, vas-y, je vais vous expliquer, c'est le trend filter moyenne mobile. Vous mettez le moyenne mobile, après ça, ça vous regarde, celle qui vous fait plaisir. Moi, j'aime bien la 50. Après, si vous en avez une note qui vous fait plaisir, mettez celle qui vous plaît à la fin de la journée. Le fonctionnement est très simple avec celle-ci. Finalement, si vous êtes à la vente, Aria va analyser seulement les points en dessous de la moyenne mobile 50 à la vente, donc seulement les fractales qui sont en dessous de ça, et même logique dans l'autre sens, du coup à l'achat. Donc tout ce qui est au-dessus du trait, tout ce qui est en dessous du trait, aussi simple que ça. Donc en gros, si je traduis pour un élève de CM2, ça veut dire que si je mets un filtre moyenne mobile, plus je vais le mettre important, moyenne mobile 30, 50, 100, et plus le marché va avoir besoin d'avoir une direction forte pour que Aria rentre, OK ? Parce que ça veut dire que si mes bougies sont en dessous de ma moyenne mobile, Aria rentre pas, tout simplement. Et à l'achat, et à la vente, inversement, comme d'habitude, OK ? Donc en gros, plus je mets ce filtre moyenne mobile et plus je me protège d'un faux signal où je pense que ça va monter. Heureusement, j'ai mis le filtre moyenne mobile, on est en dessous, ça va juste rebondir sur la moyenne mobile et continuer à se casser la gueule. Ça, on le voit souvent, les courbes qui rebondissent sur la moyenne mobile. D'ailleurs, dans un des templates, je ne sais plus lequel Guillaume parce que j'utilise toujours le même, tu as une moyenne mobile qui est affichée par défaut, c'est la 34 je crois, il y a une moyenne mobile 34 affichée ? Non, 50. Oui, il y en a plusieurs, mais tu as une 50 par défaut dans MT4, c'est écrit. Tu mets ta souris dessus, c'est écrit. Mais tu en as une note sur IVT, ils ont mis du… Oui, il y a une 30, il y a une 7, il y a une 20, il y a une 50 et il y a une 200. Bref, quand tu as une moyenne mobile, tu mets ta souris dessus dans MT4 et ça te dit justement quelle est cette moyenne mobile. On va voir un dernier récap sur le swing. Et oui, donc récap sur le swing comme on l'a fait. Donc récap sur swing, c'est un trading plus cool, plus paire de famille et qui peut traîner sur plusieurs jours. On va utiliser des stops plutôt larges, L, XL, voire même XXL. Donc on va avoir un trade qui est beaucoup plus dilué, donc aussi moins énervé, tu vois. Quand le marché va prendre 10 pips ou perdre 10 pips, je ne vais pas faire 1%, tu vois. Comme si j'avais un stop extrêmement serré et une position plus chargée. Donc voilà, on est sur un trading plus tranquillou. Du coup mes RR sont plus durs à aller chercher forcément. Si j'ai un stop loin, mon RR est aussi plus loin. Et c'est aussi un trading qui va te permettre de t'adapter dans le temps. C'est-à-dire, je suis rentré lundi, on est mercredi, je suis dans le bon sens. Est-ce que je pense que le marché, la direction est très forte et je laisse encore pourrir ? Est-ce que je mets un trading à ce moment-là prêt parce que je pense que ça va bientôt se retourner ? Ou loin parce que je pense que c'est très fort ou inversement, tu vois. Donc voilà. Donc globalement, RR, plus difficile à atteindre. Mais aussi, tu te fais moins sortir sur stop parce que ton stop est plus loin, plus tranquille. C'est beaucoup plus pair de famille et ça se lit sur des unités de temps beaucoup plus larges. Ouais, unités de temps beaucoup plus larges. Et ça se définit beaucoup par le prix. Donc ça, c'est cool. Il faut en avoir. De toute façon, à terme, quoi qu'il arrive, vous devez avoir plusieurs stratégies encore une fois. Avec Yann, on fait du swing, on fait du day. Scalping, on fait beaucoup moins maintenant, mais pour les raisons que je vous ai évoquées. Mais en tout cas, day et scalping, ce sont des choses que je vous invite à avoir dans le portefeuille puisque dans tous les cas, en day trading, je vais être incapable personnellement de prendre des très grands mouvements. C'est pour ça que je vous expliquerai après ma façon de kiloter. J'ai tendance à charger des positions avec des stop loss très courts. Ça implique aussi une gestion plus différente. Ouais, ça s'adresse moins au début du temps. C'est moins débutant, mais c'est une approche qui est faisable aussi. Après, c'est tout, c'est juste comment on conditionne sur son pilotage à carré. Bon, en effet. Après, je continue parce qu'on a encore 2-3 questions sur le swing. Il y a Boris qui nous dit, est-ce que vous restez over week-end, les gars ? Sur votre swing ? Swing, tu peux. Alors, swing, tu peux. Il faut juste faire attention au swap parce que plus tu restes longtemps et plus le courtier te prend des frais. Donc, il faut faire attention à ça. Avec CTB, c'est correct. Si vous avez aucun compte avec CTB, le swap est très favorable sur les autres comptiers qu'il y en a. Ouais. Tu te fais spoil, mais… Tu le verras, tu as une ligne swap marquée sur MT4. Donc, tu verras combien ça te coûte et rends-toi compte. Suis un petit peu cette ligne et rends-toi compte combien ça te coûte. Mais sur du swing, vu que tu es beaucoup plus large au niveau de tes bornes, encore une fois, même si ça gaffe… Ouais. Et puis Boris, attention, ça dépend de ton stop loss. Si tu me dis que tu as un stop loss à 100 points, je te dis fais attention. Si tu as 600 points et que tu es dans le bon sens… C'est ça le truc. C'est à toi de voir si tu as moindre risque. Ça dépend aussi de ton actif. Si tu es sur un actif qui te gappe énormément, c'est plus dangereux que si tu es sur un actif qui ne gappe pas ou quasiment pas. Donc, il faut que tu fasses attention à ça et il faut que tu fasses attention aussi à la taille de ton stop. Tu aimes passer devant la caméra. Ouais. Ça fait le plus lâcher, le plus interactif. Est-ce que vous avez des questions ? Je n'arrive pas à trader en scalping avec arrière. Des conseils ? Prends quelques questions. Attends. Tiens, viens prendre les questions toi parce que… Vas-y, je lis. Vas-y, je lis. Alors, les over week-end, on a conseillé. Fabien nous dit est-ce que vous conseillez de trader en M5 avec arrière ? Alors en fait, Fabien, je voudrais te sensibiliser à ouvrir ton cerveau, à ne pas penser est-ce que je trade en M5 ou pas, mais est-ce que je trade en swing, est-ce que je trade en scalping, etc. Quelle stratégie je mets en place et ensuite, quelle unité de temps j'utilise avec mon cerveau. Parce que si je te dis, trade toujours en M5, ça ne marche pas. C'est débile de te dire, trade en M5. Avec arrière, c'est du M5. Non. Choisis ton style de trading et ton unité de temps va te dépouler. Et aussi par rapport au marché. Et M5, c'est quand même un marché… Oui bien, mais encore une fois, c'est en swing. Typiquement, en swing, il m'arrive de rentrer en M1. Parce qu'effectivement, je décide que le prix est juste débile et que je suis sur un point qui m'intéresse. Je m'en fous, j'achète juste le prix. Donc, je dis à rien, tu te débrouilles, tu rentres ma cocotte, trouve le prix qui t'intéresse, c'est toi qui fais. Mais si vous me dites maintenant, vous faites du day trading en M1 ou M5, c'est chaud. C'est chaud parce que tu as plus de faux signaux. Donc, forcément dans la journée, ça va évoluer, ça va aller toucher tes bornes. En swing, ce que tu expliques, Guillaume, c'est que rentrer en M1, ça a l'air débile comme ça. Parce que tu te dis, ouais, mais tu rentres en M1, il y a plein de faux signaux dans tous les sens, il y a plein de fractales. Mais je m'en fous parce que moi, je vois à trois semaines là. Je suis en train de dire qu'on est aussi sur trois semaines. Donc finalement, que je rentre à 24, 312 ou à 24, 358, je m'en fous, tu vois. OK. Même à trois semaines, vous pouvez faire quelques jours. Oui, c'est un exemple extrême pour que les gens comprennent. Trois semaines, c'est un peu violent. C'est vraiment long. Boris nous dit, est-ce que vous faites du swing et du day trading sur le même compte ? Non. Enfin oui, mais non en l'occurrence pour moi, mais tu peux le faire. Sinon, ça vous oblige à acheter deux licences arrière. Mais vous pouvez le faire. Mais moi, j'aime bien segmenter mes comptes. Pour ça, j'ai plusieurs comptes pour plein de raisons, mais également sur le fait que j'aime bien segmenter les stratégies. Après, Guillaume, tu as aussi un niveau qui fait que tu testes des stratégies et que tu testes plein de choses à la carrière, notamment les nouvelles fonctionnalités, etc. On teste pas mal de choses. Donc forcément, le plus confortable, oui, c'est d'avoir un compte où tu fais du swing et un compte où tu fais du scalping, par exemple. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire. En fait, ce n'est pas ça qui fera vous, soyez bon. Le but par rapport à ça, d'ailleurs, le but à la fin de cette masterclass, quelque chose qui serait cool, c'est que vous ayez vraiment décidé si vous aimez le scalping, si vous aimez le swing, si vous aimez le day trading. Certains d'entre vous se sont intéressés avec Ariya en pensant qu'il y avait seulement le day trading qui existait. Et en fait, vous vous trompez. Il existe également le swing. Vous n'avez pas encore testé le swing. Donc ça, c'est quelque chose, c'est comme tout dans la vie. Il faut essayer. Thierry nous dit que ce serait bien pour le level filter qu'on puisse déclencher les trades lorsqu'on touche le niveau, pour entrer par exemple sur le bas du range. Alors là, tu vois Thierry, tu te… C'est un des points qu'on avait évoqué tout à l'heure au début. C'est exactement ça. En fait, tu as ton esprit de trader manuel. C'est-à-dire que ça, tu peux le faire en fait. Tu mets ton level filter, un petit peu comme tu le penses. Et puis quand les prix vont passer par là, peut-être en M15, il n'y aura pas de fractales, mais en M1, je te garantis qu'il y aura une. Donc si tu es sûr et certain, encore une fois que tu veux acheter là et que ça se casse la gueule, bah en M1, tu aurais une fractale. Donc il suffit juste de descendre les unités de temps. Mais après, plus tu descends les unités de temps, plus il y a tout ce qui se passe et que tu connais. Donc… D'ailleurs, souvent, il y a les boulangers qui permettent de faire ça. C'est toujours pareil, c'est le principe de l'élastique, de prendre des reversals dans la tendance. Donc ça, c'est très cool de prendre la borne quand elle double là et puis après, ça repart dans l'autre sens. Ou de faire ça aussi avec arrière. De reversal. De reversal. Ça m'arrive de le faire. C'est-à-dire, vous avez derrière une fonction dans le stop loss où vous pouvez vous mettre sur M1 à ce moment-là. Encore une fois, si vous êtes sûr de votre niveau. Là-dessus, vous n'avez même pas besoin de level filter. C'est-à-dire, si vous êtes derrière les écrans et qu'à ce moment-là, vous avez envie de kiffer. Et vous êtes sûr que ça va partir dans l'autre sens parce que vous avez des niveaux bornes. On va dire garder les bornes. C'est mieux quand même, je ne vais pas vous dire de ne pas les mettre. Gardez les bornes. Et vous pouvez donc mettre une borne au niveau maximum auquel vous ne voulez plus qu'elle rentre. Une borne minimum. Mettez-vous même en M1. Vous allez voir en M1, le marché va toujours réagir de la même façon. Il va rebondir. Il va faire un niveau comme ça. Il va toujours faire une fractale par là. Et puis après, il va invalider. Il va reprendre son style et reprendre son fractale. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, vous aurez un point d'entrée en fractale quoi qu'il arrive. Tu n'as pas besoin d'être devant l'ordi parce que là Thierry dit dans les commentaires j'ai acheté RIA pour ne pas être devant l'ordi. Mais non justement. Justement. C'est pour lui que tu as programmé d'avance en fait. Justement c'est le principe parce que là, tu peux programmer à 8 heures du mat et puis ça, ça va se passer à 14 heures si ça se trouve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as ton scénario, tu as programmé RIA. Si tu détermines que toi tu es comme Rod qui trade avec des niveaux, parce qu'il connaît bien ses niveaux, il connaît parfaitement les niveaux. Il définit des bornes avec des bornes basses, beaucoup plus bas. La bornes basses, il s'en fout en fait. Ce n'est pas intéressant pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est celle auquel il veut plus re-rentrer. Et à partir de là, vous pouvez le mettre programmé ARIA en M1 ou M5. Et vous pouvez le mettre ARIA avec l'autre option de stop loss qui existe qui s'appelle, donc vous avez plusieurs stop loss types maintenant. Vous avez une qui s'appelle ILO. Et la ILO, vous avez le fixe, volatilité et ILO. ILO va directement placer au plus bas dans la journée le stop loss et calculer automatiquement la volatilité par rapport à ça. Donc ça, c'est une façon d'adresser, si vous souhaitez le faire, ces fameux riversa. Encore une fois, ça, c'est une stratégie. Parmi tant d'autres, ça va vous de voir si elle vous convient ou pas. OK. Et on a une dernière question de Nicolas et Eric qui nous dit, la MM50 et les moyennes mobiles, sur quelles UT, comment on les choisit finalement qu'elles sont les plus adaptées en fonction des UT ? Là-dessus, j'ai envie de vous répondre. Je n'ai jamais fait une étude particulière des moyennes mobiles. Vous avez vraiment été très déçu les gars. Je suis désolé. C'est difficile en fait de te dire, il y a une moyenne mobile sur telle UT. C'est comme te dire, les voitures rouges vont toujours plus vite que les voitures blanches. Si la rouge est une Ferrari, elle va plus vite. Encore une fois, c'est visuel. Moi, ça fait des années, je regarde la moyenne mobile 50. Toi, tu es sur la 50 beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont en fait. Du coup, je me suis dit que tout le monde la regarde, tout le monde l'aime. Ils aiment les 50, les 100, les 200. Je me suis dit, je vais regarder la même que tout le monde. Comme ça, au moins, je dirais la même chose. Je me suis dit. Donc, je ne me suis pas pris le cerveau plus que ça par rapport à la lecture des moyennes mobiles 50 pas 50. Et c'est la même que je dis en fait pour toutes les unités de temps. À la fin de la journée, ça ne change pas. Encore une fois, les gars, gardez les choses, les filles également, extrêmement simple. C'est l'objectif du jeu. Comme vous allez voir, nous, on a une approche qui n'est vraiment pas compliquée quand on trade avec Aria. Et je suis sûr qu'on en connaît encore moins que vous. Sur l'analyse technique, je vois des graphes passer. C'est extrêmement complexe. Si je vous montre les miens, ils sont beaucoup plus simples. Tu ne traces aucune ligne. C'est vrai que des fois, on rigole avec Guillaume parce qu'on suit beaucoup le groupe. Et on voit des analyses hyper complètes, très bien faites. C'est bien fait. C'est bon. Et des fois, avec Aria, tu n'as pas besoin d'autant de prendre la tête sur l'analyse graphique. Je t'avoue que quand tu as un trend haussier, baissier, tu le visualises et finalement, ça suffit pour trader avec Aria. Bien sûr, tu as aussi des niveaux historiques qu'il est important de connaître. Et c'est là que Guillaume te dit que c'est bien de connaître son actif, de connaître les niveaux de prix. Parce qu'en effet, sur des niveaux historiques, on en a connu la semaine dernière sur le dos. On a fait un 5 ou un 6 top sur les 300. Ça a fini par péter. Et on le savait très bien quand ça allait péter. Et en effet, c'est pour ça que j'ai pris une position extrêmement diluée avec un TP très loin pour raconter la petite histoire. Parce qu'on sait très bien que là, quand ça va péter sur un niveau historique, oui, ça va péter fort. Ça fait 5 ou 6 fois que ça le teste. Ça va péter fort. Mais ça, ça te viendra aussi avec le temps. Mais finalement, encore une fois, c'est du plus. Vraiment, juste de reconnaître et de s'éloigner des marchés en range et d'être sur les marchés en tendance. Le fait qu'il s'est dilué, il en a pas de pourquoi il a fait ça. C'est parce qu'il est arrivé sur des gros niveaux et qu'il n'avait pas envie de prendre 50 fois les portes de sortie. Parce que moi, je me l'ai déjà pris trois fois sur ces niveaux-là. Donc, dilue la position, laisse respirer le marché. Et puis, quand ça ira, ça ira. Ça, c'est l'avantage de pouvoir diluer les marchés. Je soulève juste un autre point tout à l'heure. Je vous ai expliqué qu'on pouvait s'intéresser au bas du U. Mais vous pouvez vous intéresser aussi au U avant qu'il devienne un J. Donc, les U qui nous intéressent, c'est des J. Et comme vous l'avez compris, avec Yann, on regarde toujours les grosses unités de temps pour driver, pour conduire, on va dire, notre sens, de toute façon, notre façon de piloter. Pourquoi ? Parce qu'on parle du principe que si un marché pousse dans une certaine direction, avec un gros mouvement, on a plus de chance qu'on soit dans le bon sens que s'il ne pousse pas forcément avec nous. Même si, en effet, sur des plus dix unités de temps, on peut avoir des lectures qui sont différentes. C'est vrai également. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Le fameux U qu'on voyait tout à l'heure. Donc, vous avez le marché qui est monté comme ça. Hop, fractal. Et vous avez aussi le U normal que vous pouvez prendre en swing. Et à ce moment-là, pareil, vous prenez une position où vous laissez juste Aria. Vous la laissez naviguer, vous mettez un stop-loss large. Et votre lecture, à ce moment-là, c'est ça qui est intéressant Aria. Parce que vous pouvez faire du retro-engineering sur, justement, vous dire, est-ce que votre point, il est bien ? Est-ce que vous êtes rentré justement à ce niveau-là et vous avez en effet un stop-loss qui est visuel, qui est cool ? Et vous vous dites, tiens, le marché par rapport au U précédent, ça s'est bien placé, ça se décale. Le marché a l'air d'être tendance. Ou est-ce que vous vous êtes retrouvé complètement flingué en haut d'un swing vers là-haut ? Et que vous avez un point, finalement, sur une lecture daily qui n'a pas forcément de sens. Donc, il faut essayer de faire ces parallèles-là. Encore une fois, le plus simple, ça reste quand même d'analyser les bas de U. En swing, ça reste plus simple à faire, je trouve. Est-ce qu'on en a fini avec le swing ? Oui, je pense. Je pense, je pense. Tu peux checker le prochain sujet. Je réponds à une question quand même de El Silva Nitto qui nous dit comment on fait pour mettre un stop serré avec un TP loin. Il faut tout simplement que tu agisses sur ton RR et sur ton stop. Donc, dans l'arrière, il n'y a pas plus simple. Peut-être que tu n'as pas à rien. C'est possible. Parce qu'on a des gens dans le groupe qui ne sont pas encore pilotes arrière. Et si tu n'as rien, c'est Profit Factor. S, M, L, X, L pour le stop et Profit Factor pour le TP. Tout simplement. Et tu règles la distance de ton stop et la distance de ton TP. Et en jouant sur les deux, tu arrives à avoir justement des maths qui sont positives. Comme M a te le rappelé Guillaume. C'est très important les maths. Point suivant. Day trading. Day trading. Le day trading. Pareil. Alors, day trading, moi je pilote soit en stop loss fixe, soit je vais de XS à L. Ce sont mes paramètres que j'utilise. J'utilise, vous l'avez compris, des filtres. Jamais sans filtre. Moi, une mobile et pivot. Je ne suis pas derrière mes écrans quand je prends ma décision d'achat ou vente. Vous allez comprendre après comment ça se passe. J'ai des max profit toujours. On abordera plusieurs façons de le voir cet exercice-là. Et un consecutive loss toujours également. Et là, c'est et slash ou consecutive win. C'est win. Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre ? Et le profit factor. Le profit factor, je suis donc soit en profit factor avec un objectif de RR. Soit je suis avec un smart take profit. Et je dis, Araya, tu me trouves automatiquement la prochaine borne dans la journée comme une grande fille. Voilà. Donc ça, c'est différents paramètres que moi j'utilise et que je touche par rapport à ça. Maintenant, pour être très honnête avec vous, je navigue très souvent entre du extra small et du small. Pourquoi ? Parce que j'aime bien avoir des points qui cassent et j'aime bien aussi charger mes positions pour avoir du coup des positions qui ont plus d'engagement et qui ont un risque rendement plus élevé avec un pourcentage, on va dire, de win plus faible sur la globalité du compte mais qui permettent d'aller chercher des rendements plus explosifs. Ce pilotage-là, je viendrai juste après, est très différent de piloter que ce que vous avez l'habitude de piloter. Pourquoi ? Parce que c'est une approche purement statistique et il faut faire les comptes à la fin d'une séquence et il ne faut pas du tout regarder ses points d'entrée, ce n'est pas le but. Par contre, vous avez vu les résultats en mars, c'est comme ça que j'ai piloté. J'ai piloté avec des stop-loss extrêmement courts. J'ai défini de la mettre sur un scénario acheteur avec des filtres préalablement définis. On a également les filtres horaires que j'utilise beaucoup. Et personnellement, je crois beaucoup de cette façon à piloter. C'est-à-dire de dire, A et A, je définis une boîte. Je pense que d'ailleurs, en day trading, c'est la même chose qu'on a eu en swing. En swing, tout à l'heure, on s'est dit, tiens, je mets un stop-loss de tant de pipe ou de telle taille et je lui donne le droit à tant d'erreurs. Un petit peu comme un pistolet avec des cartouches. Est-ce que tu as une balle, deux balles, trois balles ? C'est toi qui définis le nombre de balles. Et tu sais combien elle te coûte chaque balle. Est-ce que c'est 0,5% ? Ah tiens, je risque 1,5% si je donne trois balles. En day trading, c'est le même exercice. La seule différence, c'est que le jeu est accéléré. Parce que forcément, les positions sont chargées. Maintenant, si on reprend ce même exercice, une des façons de piloter qui est très intéressante en day trading, c'est de définir des zones d'heures à laquelle vous dîtes arrière. Vous démarrez à 9h et vous vous éteignez à 18h. Alors, vous avez une journée classique de trading. Et dans cette durée de temps, tous les jours, tu vas travailler. Tu vas être filtré par rapport à une moyenne mobile 20. Tu vas avoir un stop loss en S. Et tu vas avoir un risque rendement de 2. T'écris une équation. Et tu laisses arrière faire. Et tu fais les comptes. Soit tu décides de dire, tu l'as fait jour dernièrement. Et à la fin de chaque journée, tu décides de dire, je pense même que ça devrait être la seule approche qu'on devrait aujourd'hui faire pour leur apprendre, c'est que peu importe ça, si tu la mets sur du day, donc du day, du week ou du month. Moi, ce que je fais, c'est sur du month. C'est-à-dire, je définis des paramètres en début de mois et je les mets dans une boîte. Je définis la boîte dans sa globalité. Et je lui dis, voilà, tu as le droit à tant de pourcentage de risque, tant que tu n'es pas là, ma cocotte. Tu continues à trader. Tu fais ta vie tous les jours au même scénario. On est sur une approche purement statistique par rapport à moi, parce que la façon dont j'ai l'habitude de trader. Mais, attends, je finis après tu complètes. Le day trading, tu peux faire la même chose du coup en daily. C'est-à-dire, tu fais exactement le même exercice, mais à ce moment-là, tu ne peux pas la piloter de cette façon-là. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir des stop loss trop trop courts parce que c'est beaucoup trop frustrant. Et tu vas avoir du coup, ça va être plus compliqué à piloter. Donc, il faut mettre des stop loss où tu sais que visuellement, tu vas pouvoir voir le truc qui fait du sens. Donc, tu sais que tu vas mettre du L, du S, mais tu sais que ça fait du sens visuellement avec des bandes qui font du sens pareil. Et là, je vais jouer plutôt à ce moment-là, si je style de pilotage, avec des pourcentages de wings sur mon compte. Pas de pourcentage wings, mais de pourcentage de max profit. C'est-à-dire, je vais lui dire, dès que tu as atteint 0,5% ou plus d'encaissement, tu arrêtes de trader ma cocotte, c'est fini, va te coucher. Mais je lui donne toujours comme objectif de perdre, pas plus. Pas une, parce qu'une, ce n'est pas suffisant à mon goût, à part si tu as des stop loss beaucoup plus larges, mais deux, c'est bien pour quand même lui laisser le droit à une deuxième erreur, surtout que si vous êtes rentré un petit peu trop tôt, finalement, vous avez quand même eu raison, vous allez louper le deuxième sens. Ok ? Vas-y Yann, excuse-moi, je ne t'ai pas laissé y aller. Alors, attends, il faut que je… parce que là, je… Je vais… Je sais, je sais déjà dans ce qui se passe dans la tête des gens. Beaucoup d'informations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vulgariser ça avec les deux scénarios dont tu as parlé, Yann. Ok ? On va faire des dessins. Comme ça, après, tu vas pouvoir rentrer dans le détail de ces deux pilotages. Je sais comment marche ton cerveau. Parfait, c'est pour ça qu'il l'a, décode tout. Ok, donc en gros, on a deux grands schémas. Ok ? Je vais prendre deux marchés aussi. On va passer par la tête. Donc, on a deux marchés. On s'en fout. Ce n'est pas grave pour mon exemple. C'est à peu près les mêmes. Ok ? Et on a deux approches. C'est ça que tu expliques, Yann. C'est qu'on a la première approche. Attends, je vais te décider le fractal. Voilà. La première approche dit, mon stop loss est extrêmement serré. XS. Est collé. Mon tech profit est relativement loin. Quatre. Ce que vous avez vu d'ailleurs avec mes stratégies est humainement, je vous l'ai. Voilà. Si ce n'est pas pareil, je vous l'ai. Je ne peux pas le faire. Donc, ça, c'est la première stratégie. Ok ? Donc, tu vois sur le papier, j'ai un stop loss extrêmement serré et un tech profit très loin. Donc, forcément, quand je vais au but, BIM ! Ok ? J'ai une position qui est très chargée. Par contre, avec un stop loss extrêmement serré, tu sais ce qu'il se passe. Souvent, je ne vais pas au but. Donc, ce qui est cool, c'est que j'ai un arrière de quatre. Donc, si tu fais bien les mathématiques, ça veut dire que si finalement, une fois sur quatre, je vais au but, je suis flat. Si j'y vais deux fois sur quatre, je gagne déjà de l'argent. Deuxième stratégie, même chose, même cours, même marché, même fractal. Mon stop est plus loin. Donc là, on était en, je sais que tu aimes bien les setups. Là, on était en XS, voire en S, mais plutôt en XS. Et là, on est plutôt en L ou en M, mais plutôt en L. Et le L est vachement plus réalisable. On est sur un délire genre, là, on était à 4. Là, on est sur un délire genre 1.5. 2. OK ? Donc forcément, là, j'ai beaucoup plus de chances d'aller à mon TP et faire mon risk rendement. C'est ton stop là sur toi qui te laisse plus de navigation. Bah oui. Parce que le marché, si jamais là, il fait un peu ça avant de monter, bah boum, je sors. Là, s'il fait un peu ça avant de monter, je reste dedans. OK ? Donc, tu comprends que deux façons de piloter très différentes. Ce que veut dire Guillaume, et ce que je te sensibilise, quand tu es débutant et surtout quand tu es vachement en train d'être derrière ton écran à trader avec Aria, avoir envie d'appuyer partout. Ça, tu es capable de le handle physiquement, tu vois. Parce que là, tu as des positions qui ne sont pas très chargées et tu vas avoir l'impression de trader parce que ça ne va pas aller toucher tout de suite ton stop, etc. Et puis, tu auras l'impression de faire quelque chose et de trader, tu vois qu'il se passe un truc. Ça, il ne se passe rien. C'est-à-dire que tu charges tellement ta position que tu fais moins 10, boum, tu sors. Donc, tu vas perdre beaucoup plus souvent. Là, le taux de win est beaucoup plus important que là. Le pourcentage de win, là, il est plutôt cool. Là, le pourcentage de win, il est plutôt moyen, tu vois. Voire même pas top. Mais là, même si tu as 30%, c'est OK. C'est ce que je veux dire parce que tu gagnes 4 fois. Et la seule façon de piloter ça, c'est d'avoir une approche… C'est la fameuse approche statistique. Exactement. Vous laissez les statistiques y aller. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dire que ça, il y a des gens qui essaient de piloter de cette façon-là. Ça, ton cerveau, il n'est pas capable. Il ne faut pas. Quand je prends des positions sur le compte… Vous avez vu le compte le mois dernier. Vous avez des positions. J'ai 800 000, 900 000 euros dans mon engagement. Ça fait des positions qui sont extrêmement chargées. Humainement, vous mettez dans les écrans. Je ne peux pas. C'est impossible. Il n'y a que rien qui peut faire ce type de situation pour moi. Par contre, je sais également que je la laisse ou je lui ai défini un risque sur le mois. Je lui ai dit, voilà, ma cocotte, tu as le droit à moins 5% ce mois-ci. Tant que tu n'arrives pas là, tu es contente. Et tu as un objectif de gain. Peu importe. On verra. Je la laisse rouler. Pour le mois dernier, je la laisse rouler. Je n'ai même pas mis de gain mensuel. Dans la prochaine version, je fais une parenthèse, vous aurez des gains mensuels qui vont être rajoutés et des pertes mensuelles qui vont être rajoutées et qui vont vous permettre vraiment de cadrer votre trading dans cet objectif-là. Tout cela pour dire qu'on a mis un cadre à son trading et que là, on a une approche directement mensuelle où on a défini une équation. On s'est dit, tiens, parce que j'ai l'habitude de trader comme cela ou parce que j'ai observé le marché, c'est parce que ça fait longtemps que je n'utilise rien, j'ai vu typiquement que quand on avait des points d'entrée, il pouvait être très incisif, il pouvait être sur des points de cassure et quand cela y allait, cela y allait. Il n'y avait pas besoin de mettre un stop loss trop large parce que du coup, c'était plus chiant et moi, cela ne me convenait plus de cette façon-là. Cela, c'est une des façons de faire, mais il faut la traiter de façon mensuelle. Si vous essayez de la faire de façon journalière, cela ne fonctionnera pas. Vous allez faire un entre-deux où vous allez un coup gagner, un coup perdre et puis finalement, comme vous allez perdre, ce n'est pas grave, il va falloir re-rentrer après. Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'allez pas re-rentrer. Je vais te faire une confidence, mon cerveau ne peut pas faire cela. Pourquoi ? Parce que même avec Aria, c'est-à-dire que si tu… et c'est vraiment très important ce que tu expliques Guillaume. Si tu n'as pas une approche mensuelle avec cette façon de trader, tu vas perdre souvent là, je te le rappelle. Tu ne vas gagner que 30% et une approche généreuse peut-être même 20% des fois. Donc 80% de tes trades sont perdants. Pourtant, tu es gagnant sur le long terme. Mais bref, 80% de tes trades sont perdants. Ce qui veut dire que… enfin, là, tu es à la limite à 80%. On va dire 82% de tes trades… 78% de tes trades sont perdants. Donc tu es quand même positif sur le long terme. Mais dans ta tête, tu perds 78% du temps. Donc si tu n'as pas une approche vraiment mensuelle à la fin du mois à faire le bilan et avoir dans ta tête chaque jour de dire non, je ne fais pas le bilan aujourd'hui, j'ai perdu 4 fois d'affilée là. Parce que, tu sais, quand je te dis statistiquement, tu perds 4 fois sur 5 ou 3 fois sur 5. D'accord ? Statistiquement. Mais ça n'empêche pas d'avoir une séance de 7 d'affilée en perte. Tu vois ? Parce que les statistiques… Alors, c'est 7 séances qui vont du coup être cumulées. C'est bien que tu le mentionnes bien. Ça va être 7 séances journalières. C'est-à-dire, là, pour la cantonner par la vision d'approche, vous pouvez l'avoir. Dès maintenant, vous pouvez faire le test. Je vous invite à le faire. Prenez le dos. Vous le mettez dans un sens mensuel. Vous définissez vos paramètres. Vous la filtrez. Soit par rapport au pivot. Soit par rapport à une moyenne mobile. Vous mettez un type de stop. L'accès à risque de rendement. Et vous écrivez juste une équation. Avec aussi des heures. C'est ça qui est intéressant avec le retro-engineering. Vous vous dites à l'arrière, telle heure à telle heure, tu vas travailler. Et vous regardez un petit peu visuellement, en revenant dans le graphique, à quelle heure, finalement, s'il y avait dû se passer quelque chose, il serait passé quelque chose. Je reviens sur les films. Je te coupe. C'est très bien. Tu vois, on reprend depuis le début. Mais en version visuelle. Juste là-dessus, Yann. C'est important. J'ai un max consécutif loss à 2. Ce n'est pas parce que tu as un stop loss court, que tu perds tout de suite ta position, que tu vas quand même craver ton compte parce que tu lui as dit de perdre seulement 2 fois. Ah oui. C'est ça. Je rentre dans le détail parce que là, ça ne suffit pas. On met juste un stop et un take profit. Par exemple, de l'autre côté, ça ne suffit pas. Ce que j'ai en train de t'expliquer, Guillaume, c'est qu'il filtre. On filtre le marché. OK. Time filter. Tu trades 2. Dans l'exemple, 8h à 18h ou 9h à 17h, ce que tu as envie. Je ne sais pas si on a créé 8h à 18h. Pardon, il faut mettre 8h à 18h. C'est important. Un exemple. Tu filtres sur les moments où tu as l'habitude. Peut-être qu'il y a des gens. Rod trade le matin, lui. Rod peut-être que lui il trade 9h à 11h. Un truc comme ça. Tu filtres le marché là où tu as l'habitude de le trader. Premier filtre. Mais c'est un premier filtre important. Deuxième filtre que dit Guillaume, il met souvent le filtre moyenne mobile. Toi, tu utilises souvent la moyenne mobile 50. Donc ça va te mettre un deuxième filtre. Tu as une moyenne mobile qui va être là. Je vais la faire envers. Boum. Deuxième filtre. Ce qui veut dire que si tu t'étais trompé sur le sens, tu as dit ça monte et la moyenne mobile est en dessous, elle ne rentre pas. Ce qui peut éviter un loss à la poule. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, elle n'est pas rentrée. Elle a travaillé toute la journée. Moi, je faisais autre chose. Elle n'est pas rentrée. Je faisais juste deux choses. Il me sait bien qu'on a fait cet exercice-là. Vous voyez pour en faire bon minimum. Donc, il y a une deuxième chose. Typiquement, si je partage mes paramètres sur RR, moi, elle travaille à 9h01. Pourquoi 9h01 ? Parce qu'à 9h pile, souvent, il y a le marché qui décide de faire un peu la bamboula. Et du coup, pour éviter les faux mouvements et de me faire choper, j'attends juste la fameuse 1 minute. C'est juste ce que j'ai analysé avec un petit peu de temps. Parce que finalement, ça marchait mieux. Ça m'éviter de me faire choper avec une éclabouchure de bougies. Voilà. Vous avez deux options dans le clock filter. Vous avez, sur le clock filter, vous avez la fonction rewind qui vous permet d'analyser, vous de dire, vous commencez à 9h01. Et soit à 9h01, si vous avez mis false sur le rewind, la fonction rewind, le clock rewind, elle va analyser seulement à partir de 9h01 jusqu'à 18h qu'est-ce qui se passe dans le marché. Il va analyser une nouvelle création fractale à ce moment-là. Soit vous utilisez le clock rewind, vous le mettez sur true. Et à ce moment, elle va s'allumer à 9h01, pareil. Sauf qu'elle va aller chercher si dans le passé, avant 9h01, il y a une fractale pour lequel il y a une disponibilité de prix d'entrée. Et à ce moment-là, elle va placer son ordre par rapport à ce prix-là. Ce qui vous permet peut-être de démarrer plus de poils à cette heure-là. Et à voir quand même, finalement, imaginez qu'on a une belle fractale à ce moment-là. Imaginez que la courbe, elle soit à ce moment-là comme ça. Tu vois, on a une belle fractale là. Tu démarres à d'abord une, le marché est là. Hop, tu rentres dans le marché. Elle traite à partir de l'heure en question, mais elle analyse avant. C'est ça la différence entre le rewind et l'autre part. Il y a des gens qui me disaient dans le chat, attention, on doit faire attention, c'est l'heure du serveur. En effet, tu fasses attention, c'est l'heure du serveur. Le serveur, il m'a précisé encore, ce n'est pas l'heure du serveur. C'est l'heure du broker. C'est l'heure du broker. Ce n'est pas le serveur. L'heure du serveur, je ne la connais même pas, l'heure du serveur, donc on s'en fout royalement. C'est l'heure du broker qu'il faut que vous regardez. Donc, vous avez vu que dans une approche mensuelle et statistique, avec elle, on vous a dit, on a mis non seulement un trend filter, on a mis un clock filter et on a mis également des habitifs de consecutive win et de consecutive loss. Dans le cas de cette stratégie-là, par exemple, sur le dos, où on est dans des positions extrêmement chargées, extrêmement agressives, extrêmement impulsives. Et comme je vous dis, vous êtes obligés de la gérer mensuellement, vous ne pouvez pas la gérer différemment. Je vous dirais même qu'il faut avoir un setup de temps pour vous donner même trois mois avant d'avoir une validation stratégique. Et puis moi, je suis seulement à l'achat. Je ne me prends même pas le cerveau si je dis que tu achètes et c'est comme ça que tu achèteras cette année parce que j'ai décidé qu'il fallait acheter. Et puis, on verra si j'ai raison ou pas, mais dans tous les cas, j'ai un feed qui me permet de filtrer. Cette approche-là est valable parce que je la laisse faire et je ne suis pas derrière mes écrans. Et encore une fois, j'ai peu de temps et je pousse l'automatisation par rapport à des habitudes que moi, j'ai de trader. Je me suis dit, voilà, je me programme tel que j'aimerais être derrière l'écran si je devais agir. Mais si elle n'est pas là pour le faire, j'ai une incapacité de le faire. Tu as vu le délire quand même de ce mode de pilotage. On pilote sur une journée, mais on fait une analyse sur le mois et l'analyse du sens en disant, on va chercher une tendance établie. La Guillaume est en train de te dire qu'il est à l'achat parce qu'il a établi une tendance à l'achat long terme. Mais il trade entre 9h et 18h chaque jour, voire même pas forcément chaque jour d'ailleurs. Quand il sent que le marché, il est tout pourri. Tu es sûr finalement de l'intraday, mais avec une approche d'analyse de marché long terme et aussi une approche au niveau de ton risque, très statistique et très mensuelle et très long terme. Et ça, c'est tous les jours. Et c'est tous les jours. Elle travaille, qu'elle ne se trompe ou ne se trompe pas. Elle allumait la cocotte. Elle travaille. La seule chose éventuellement que je m'amuse à faire, c'est changer le pourcentage de risque par trade. Ça, c'est un autre levier que vous pouvez avoir vu que je suis dans une approche statistique. La seule chose que je maîtrise là-dessus, c'est de me dire combien de fois j'ai perdu. Une fois, deux fois, trois fois. Donc là, on est sur la version énervée. Il y en a, on va passer après la version junior. Oui, je sais que… Ça te démange. Je sais que tu as plein de choses et tu as envie de me corriger. Je ne voulais pas que tu parles de ça. Tu n'as pas des tours avec ça toi. Il pilote avec le risque. C'est-à-dire que Guillaume ne touche plus ces setup-là. Voilà. Je te traduis encore une fois. Il ne touche plus à rien. Tous les jours fait comme ça et il ne pilote que avec le risque. C'est-à-dire qu'il pilote que avec agressif, derrière agressif ou conservateur. Mais bon, il a brillé. En fait, mais ça marche bien. Mais ça marche. Ça permet en fait de juste savoir si ça fait six fois de suite que je perds. Je me dis tiens, je vais réincrémenter un petit peu le risque. Je mets un petit peu de dynamisme. Ça permet de récupérer d'un coup beaucoup plus. Et dans tous les cas… Et toi, à quel point l'approche des statistiques ? C'est-à-dire que je te traduis encore une fois ? Non, les maths. J'ai calculé mon risque. Tu as perdu six fois d'affilée. Tu sais que ça fait trop de pertes par rapport à tes statistiques. Donc toi, dans ta tête, tu as envie de faire quoi avec ton cerveau humain ? Descends de le risque. Non, c'est le contraire. On augmente le risque. Parce qu'on sait qu'on a perdu tellement de fois d'affilée que c'est une erreur statistique. Et qu'on a plus de chances cette fois-ci de gagner que de perdre. Donc, on augmente le risque. Parce que si on a un risque plus important et qu'on l'avait dans le trou cette fois-ci, on va gagner plus. Tu vois le délire ? Mais ce n'est pas un trading pour tout le monde au début. Ce n'est pas un trading pour tout le monde. Et surtout, une autre chose. Mais ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes dans le chat. Et une autre chose, encore une fois, cette façon de faire… Peut-être que j'ai tort au moment où je accélère sur le six fois. Mais c'est ça qui est bien qu'arrière. Je ne peux pas risquer plus d'un pour cent de position. Et lorsque je fais ma mathématique par rapport au fait que je calcule par rapport à ça, un scénario. Donc, c'est facile. Je dis que tu as le droit de perdre par jour. Combien de trades par jour. Combien de nombre de journées. Donc, 22 journées. Tu vas prendre en moyenne une position par jour. Donc, ça fait 22 trades. 22 trades, je vais en gagner x pour cent de temps. Je calcule. Je fais des mathématiques pas très savantes, mais je calcule. Je calcule mon risque. Et je dis, tiens, tu es dans ce niveau de risque-là. Est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça ne me convient pas ? Et puis derrière, je laisse arrière et je joue par rapport à cette boîte-là. Donc, ça, c'est une première approche. On est dans l'automatisation poussée à l'extrême. C'est quand même une approche que je vous invite à étudier parce que le même exercice qu'on vient de faire mensuellement, vous pouvez faire exactement le même journalièrement. Et Yann, je vais te laisser réexpliquer. Je vais vomir de l'information rapidement et tu vas retranscrire pour tout le monde. Attends, je te coupe avant que tu partes là-dessus. Thierry nous dit, si on change les paramètres tout le temps, on ne peut jamais savoir pourquoi on gagne ou on perd. Alors Thierry, je t'inviterai à regarder le replay. C'est exactement l'inverse qu'on a dit. On a dit que là, on était sur une approche statistique. On ne changeait pas les paramètres. Il m'a dit exactement la même. La seule chose qu'on change, c'est le risque, Thierry. Éventuellement. C'est-à-dire que l'approche par rapport à ça, c'est que je ne change pas la stratégie sur ses points d'entrée, ni par rapport à quelle heure elle travaille, ni quand est-ce qu'elle va perdre, va gagner. J'ai changé son pourcentage de risque. C'est-à-dire, typiquement, si je mets 0,25% de risque par trade, je ne vais pas gagner la même chose que si je mets 1% par risque. Ça me permet juste de booster ma courbe. Mais moi, je regarde, si vous allez sur MyFixbook, à ce moment-là, je regarde les traits rouges et les traits verts. Et je les mets même en pipe à ce moment-là, si vous voulez voir comment ça fonctionne. Et il y a une question aussi sur l'heure du broker. Où est-ce que tu la trouves ? Qui c'est qui nous a plait cette question ? L'heure du broker, Nicolas. Où est-ce qu'on trouve l'heure du broker ? Nicolas en bas à droite. Tu as l'heure du broker, tout simplement. En fait, quand tu vas prendre une position, Nicolas, ou même un ordre, peu importe, tu as l'heure du broker qui s'affiche. Sur ton graphique, en fait, vu que ton graphique est connecté à ton broker, tu as l'heure qui s'affiche sur ton graphique dans MT4, pas l'heure du serveur qui est ton ordinateur distant, l'heure de Windows. L'heure dans MT4, c'est l'heure de ton broker. Donc, tu regardes tout simplement ton graphique et tu passes ta souris, tu auras l'heure du broker. Donc, pour cette stratégie-là, si vous voulez la mettre en application, ce n'est pas compliqué. Vous faites du rétro-engineering. Donc, vous regardez. Vous avez même des back-tests si vous voulez faire mes 100 millions. On ne peut pas en parler tout de suite, sinon rien ne va me tuer. Non ! Mais vous pouvez déjà faire juste un exercice simple. Vous remontez dans le temps avec la courbe et vous regardez les heures à laquelle il se passe quelque chose sur une unité de temps. Donc, ce qu'on précise par rapport à ça, c'est que là, je suis sur du M15 lorsque je décide de trader la carrière. Pourquoi ? Parce que sur le Dow Jones sur M15, j'ai vu que c'était des schémas qui étaient bien et qui étaient convenables. Donc, ça, vous remontez dans le temps sur le M15. Vous regardez visuellement qu'est-ce qui se passe par rapport à différentes heures. Est-ce que ça se passe entre 8h et 15h ? Est-ce que ça se passe entre 9h et 18h ? Vous visualisez un scénario. Vous définissez très important des max consécutive loss et là, des max consécutive win. Dans l'exemple présent, je suis à 1 pour mon consécutive win parce que j'ai un risque de rendement très élevé. Donc, je cherche, dès que j'ai pris un gain, je ne reste pas pour l'efficacité, je m'en vais. On met également des filtres arrière qu'on a vus, soit avec le rewind, soit avec le rewind. On met un filtre. Donc, soit pivot, soit moyenne mobile. Et vous décidez d'avoir une approche où vous ne la touchez plus. C'est très dur à faire comme exercice. Ça prend beaucoup de recul. C'est pour ça que le gain indique que ça s'adresse. Pour le cerveau sur un volume. Il y en a certains d'entre vous qui sont déjà dans cette démarche-là. Donc, c'est une première fonction. Et à tester aussi en démo quand tu débutes. Si tu es passé depuis peu en réel, ça peut être intéressant. Tiens, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que souvent, tu trades, tu commences avec arrière. Tu commences en démo. Cloque les moines, yes. Tu commences en 10 mots. Il répond à des gens au milieu. Tu commences en démo et tu te dis voilà, je vais faire un mois, deux mois, trois mois en démo. Et quand je serai OK, positif et tout et à l'aise, je passerai en réel. Très bien, super bonne approche. Et ça ne t'empêche pas de te remettre en démo pour tester des stratégies. Tu peux très bien avoir un compte réel et un compte démo. Ton compte réel, tu as ton trading classique, positif comme tu sais le faire et tu es à l'aise. Tu ne vas pas chercher midi à 14h à te prendre la tête, à changer. Tu as trouvé un truc qui marche pour toi, une façon de piloter pour toi, un actif pour toi. Ton compte réel, tu fais ça. Et si tu veux tester ces stratégies-là qui sont quand même plus risquées, mais aussi potentiellement plus rémunératrices, il faut quand même le tendre d'arriver à setup. Au début, je te dis, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Je te donne 10 setups, mais il faut autant que tu l'intègres. Quand tu apprends à faire du vélo, ça, tu le fais sur un compte démo. Autre chose, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des stop loss aussi courts. Vous pouvez mettre des stop loss beaucoup plus larges. Vous pouvez faire exactement le tout là-dessus. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est juste d'écrire une équation et ça ne sera pas plus risqué. D'écrire l'équation, vous allez voir que finalement, ARIA, si vous écrivez une bonne équation et que vous la paramétrez bien par rapport à des bons paramètres, qui sont prédéfinis à l'avant, vous ne réagissez pas par rapport aux choses, vous les laissez juste rener. Vous allez voir bizarrement, peut-être même qu'elle vous batte, si vous avez par exemple deux comptes sur lesquels vous avez envie de vous mettre en compétition. Bref, ça, c'est une approche. Gardez-la en tête. On passe à la suivante et après, il y en a une autre. Je la note avant que je m'oublie, c'est une opportuniste. L'autre approche qu'on a vu tout à l'heure, c'est la même courbe. La seule différence, c'est qu'on s'est mis un stop loss. J'avais même envie de rajouter le S parce que le S, malgré tout, en situation de volatilité, est quand même assez temps en temps et suffisant. Vous naviguez entre S, M, L et à partir de là, vous définissez soit un risque rendement de 2 à 1,5, sauf que vous avez également la nouvelle fonction Smart TP Auto qui est une fonction assez intéressante parce que vous n'avez pas forcément raisonné par rapport à ce que vous aimeriez, mais vous allez raisonner par rapport à ce que le marché peut vous donner à cet instant T. Et à ce moment-là, toute la mathématique pour vous est de voir finalement est-ce que le stop loss S est trop large, le stop loss M est trop large, le stop loss, enfin ainsi de suite. De voir finalement quelle taille de stop loss est le plus adapté. Et Aria va aller chercher la prochaine borne. Et encore une fois, à partir d'ici, vous mettez un max profit. Donc sur ce type de scénario, moi je vous invite à mettre un max profit à 0,5, voire 1%. Mais je dépasse pas ça, 1% gardez en tête que c'est vraiment des très bonnes journées. 0,5% c'est ce que je vais viser la plupart du temps. Et consécutive loss, encore une fois, je suis à 2. Ok, donc ça, setup de base. Je reviens rapidement sur le Smart TP Profit parce que c'est une fonction qui n'est pas en place depuis très longtemps. Donc pour ceux qui éventuellement n'ont pas compris, c'est extrêmement simple. Donc dans Aria, quand tu choisis Tech Profit, tu as plusieurs choix, volatilité, etc. Et tu as le choix Smart Tech Profit. Smart Tech Profit, qu'est-ce que c'est ? Ça va aller sur la prochaine borne, si tu laisses en automatique, ça va aller sur la prochaine borne disponible, résistante ou support. Regarde, je te décide la courbe, tu vas très vite comprendre. Voilà, tu es rentré là, tu actives le Smart Tech Profit qui va se placer à l'achat. Guillaume, tu es dans la caméra, il va se placer sur R1. Si tu es à la vente, c'est l'inverse. Smart Tech Profit, tu es à la vente, il va se mettre sur S1. Tu le laisses en auto et après, si tu le mets en manuel, tu peux choisir tout simplement. S1, S2, S3, R1, R2, R3. A quoi ça sert ? Plusieurs choses. Quand il est en manuel, c'est une autre façon de déterminer son RR, tout simplement. Mais en le déterminant sur des niveaux de prix qui sont quand même basés sur Fibonacci et qui sont un indicateur pareil que beaucoup de traders regardent. Donc forcément, quand beaucoup de traders regardent un indicateur, c'est ce que tu disais Guillaume un petit peu plus tôt avec la moyenne mobile, il y a plus de chances que ça vienne toucher ces points techniques. Et en utilisant la version automatique, pareil, tu as quand même beaucoup plus de chances. Et tous les tests qu'on fait sont très concluants. Et d'ailleurs, je crois que dans la communauté aussi, tu as quand même vachement de chances quand tu es autour du pivot et que le marché commence à se dessiner aussi et que ça aille toucher les reins. même si ça ne casse pas, ça va toucher et ça va redescendre. Et là, très facilement. Et moi, sur la première semaine où j'ai testé le Smart Tech Profit, ça n'a pas arrêté. C'est-à-dire que je rentrais le matin, il n'y avait pas trop de volatilité. Et puis le matin, souvent, le marché va décaler, il va se promener un petit peu. J'allais toucher très facilement un niveau en Smart Tech Profit sur quasiment pas de volatilité, etc. parce que c'est des niveaux, encore une fois, techniques qui fonctionnent bien. Par contre, attention à avoir quand même une approche risque-rendement. C'est-à-dire que si en effet, Aria est rentrée là juste sous R1 et que tu laisses en auto et que tu vois que ça te met le Smart Tech Profit sur R1 10 pips au-dessus… Ce qui se passerait par rapport à des questions, comment elles fonctionnent, Aria, c'est que quand vous êtes trop près d'Aria, par exemple, dans ce cas-là, imaginez que vous faites une fracrée ici, elle placera le horn à R2. Mais enfin, tu peux quand même avoir… Tu peux avoir, suivant ce qu'il explique, tu peux avoir, ce qui est rentré dans l'algorithme à ce moment-là, c'est 10 pips. Donc s'il y a un écart avec le PIP Buffer, vous avez vu, vous avez le Smart Tech Profit PIP Buffer, donc c'est-à-dire que R1 là, vous avez mis par exemple 5 pips, donc c'est 5 pips en dessous d'Aria, vous avez mis le Smart Tech Profit d'Aria. Donc le Tech Profit d'Aria va être décalé 5 points en dessous de la borne R1. Et à partir de là, par rapport à votre prix d'entrée… Si on est trop près, ça passe au R2. Si le 10 pips est trop près, ça passe au R2. Mais tu peux être un 12 pips, tu vois, donc ce n'est pas non plus fou forcément en termes de RR. Donc quand tu le setup, regarde tes lignes encore une fois. Si tu vois que tu as un stop loss à la perpète et que tu as 12 pips, peut-être passer le niveau de dessus et passer en manuel. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et le Buffer, tiens, tant que j'y suis, j'explique jusqu'à la fin. Ce que tu expliques Guillaume, le Buffer, donc la Smart Tech Profit Buffer, c'est la distance que tu vas pouvoir séparer du R1. Donc le R1, imaginons qu'il est là. Si tu mets le buffer à 10 pips par exemple, tu vas te mettre 10 pips sous R1. Pourquoi ? Parce que souvent, les niveaux d'indicateurs techniques ne sont pas les mêmes pour tout le monde parce qu'il y a plusieurs moyens de le calculer. Donc on aime bien prendre, mais à toi de faire tes propres tests, un petit peu de sécurité tout simplement. Parce que des fois, ça ne va pas toucher R1, ça va toucher juste en dessous. En mettant un petit buffer, tu as plus de chances de prendre le mouvement, mais tu as aussi moins de profit. Donc attention. Nicolas dit, tu n'es pas supposé rester dehors de tes écrans, comment ça se passe ? Ce que tu expliques Yann à cet endroit-là, c'est qu'en fait, au moment où tu lances Aria, regarde juste si tu as dans la journée la configuration qui est en train de se placer est convenable par rapport à Smart Tech Profit. S'il y a un problème, ça va peut-être que ce n'est pas la bonne configuration. Tu le regardes tout de suite ? Tu le regardes tout de suite et tu vois tout de suite. Moi, personnellement, en effet, je regarde tout de suite la borne de Stop Loss, la borne de Tech Profit. S'il y a un risque rendement en effet qui est trop inadéquat, je vais jouer avec tout de suite à ce moment-là par rapport à mon Stop Loss. Et je me dis, peut-être aujourd'hui mon Stop Loss n'est pas adapté par rapport à mon Smart Tech Profit. Ce qui est intéressant vraiment avec le Smart Tech Profit que vous devez retenir, c'est qu'il vous oblige à avoir l'exercice inverse. C'est-à-dire, il vous oblige à avoir par rapport à un objectif de borne qui est la plus proche par rapport au scénario que vous avez défini, à un style de Stop Loss finalement qui lui doit être justifié. Yes, en effet. Et le but, encore une fois, n'est pas de tomber dans rester devant les écrans. Et c'est vrai que souvent, on a plein de questions de gens qui disent oui, mais alors du coup, etc. Il faut vraiment que tu comprennes que des possibilités, il y en a plein, des façons de trader, il y en a plein. Et on t'explique des scénarios, tu vois, on t'en a fait un avant, là on t'en fait un autre. Et il n'y aura jamais une journée pareille où il va se passer la même chose. Mais il y a des bonnes pratiques. C'est-à-dire que là, Jalu Maria, elle me calme direct le Tech Profit à 12 pips. Bah du coup, je ne vais pas aujourd'hui carrément faire l'impasse sur le Smart Tech Profit. Et puis, je vais passer sur un Tech Profit classique et je vais calculer un R qui va bien avec mon marché, tu vois. Alors, tu peux augmenter le Pip Bluffer. Ou tu peux augmenter le Pip Bluffer ou tu peux le mettre en manuel. Ou alors, ça peut-être dire que tu ne dois pas trader aussi. Ou ça peut-être dire que tu ne peux pas trader si tu n'arrives pas à lire le marché. Aux chances, les points pivots, je voyais dans les questions, c'est différent sur certains endroits. Donc, pareil, ce qui est important à comprendre sur les points pivots, c'est que c'est calculé par rapport à une clôture de bougie. Donc, la formule, ça dépend de le high, le low, la clôture. Et donc, forcément, par rapport à l'heure que vous prenez ces valeurs de ces points, la formule va jouer du coup sur le prix qui va être calculé. Encore une fois, ce n'est pas vraiment de grande importance non plus. À la fin de la journée, les points… C'est ce que je disais juste avant. En fait, il y a suivant les brokers, suivant les plateformes, ce n'est pas calculé exactement de la même façon. Mais étant donné que tout le monde calcule… enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de traders regardent ces indicateurs. C'est comme la moyenne mobile, etc. Il y en a qui vont regarder la 30, d'autres la 40, d'autres la 50. Mais tu as quand même une vérité qui se dessine. C'est comme quand tu fais un sondage. Il y en a qui votent rouge, il y en a qui votent bleu, il y en a qui votent… Mais en vrai, à la fin du sondage, il y a une vérité qui se dessine et une statistique qui se dessine. Là, c'est pareil. En effet, chez un broker, le PP, il va être là. Et chez l'autre, il va être là. Et chez l'autre, il va être là. Mais en vrai, la masse des milliers de traders, des millions de traders qui regardent en même temps ces indicateurs, globalement, on a une vérité à peu près au milieu. C'est aussi pour ça qu'on t'explique le buffer, etc. Prendre de la sécurité par rapport à ça. Est-ce qu'on peut vulgariser complètement une façon de faire ? Si il y a une chose que vous devez retenir, c'est que vous avez vu le swing tout à l'heure. C'est relativement simple. Là, j'aimerais qu'on retienne une chose simple. Vous avez vu la version. Ça, c'est plutôt ce qu'on a parlé tout à l'heure, quelque chose de plus avancé. Ici, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'exercice qu'on se répète souvent, c'est soit ça va au but, soit ça va au trou. C'est l'un des deux scénarios. Il n'y a pas de trailing stop au milieu. On se débrouille juste pour lancer un arrière dans le bon sens. Pareil, par rapport à ça, ce qui est extrêmement important par rapport à ça, c'est de définir. Je vois aussi souvent certains d'entre vous, ils mettent seulement un consécutif loss et du coup, ils ont pris une patate. Ils ne veulent pas rentrer le lendemain. Si on prend un petit peu un mix de tout ça, c'est avoir une approche statistique journalière. C'est-à-dire, vous dites, je te donne le droit à deux erreurs. Si j'ai deux erreurs à 0,5% de risque par trade, ça fait 1% de risque aujourd'hui sur mon capital. Je vais décider de gagner 0,5% à 1%. En fonction de votre niveau de confiance et en fonction de votre niveau de paramétrage sur lequel vous avez l'habitude de plus ou moins faire une ou deux pertes pour arriver à votre gain, définissez 0,5 ou 1. Ça va dépendre aussi de votre agressivité sur le trade. Filtrez votre trading. Je pense que beaucoup d'entre vous ne filtre pas votre trading. Mettez des niveaux de poids pivot, des niveaux de moyenne mobile, des niveaux de level filter. Vous choisissez ce que vous voulez, mais il faut filtrer. Ne pas rentrer en position, ce n'est pas grave. Il ne faut pas être filtré pour vous dire, mince, j'ai loupé le trade. Ne pas réagir à chaud également. C'est-à-dire, tout ce qui n'a pas été planifié à l'avance. On voit très souvent avec Yann, lorsqu'on est complètement en retard dans le trading, et je vais revenir sur un autre point, c'est de faire du trading opportuniste. C'est-à-dire de décider de voir des schémas. Et quand vous le voyez, vous allumez Aria. C'est plus compliqué à piloter que de définir à l'avance, de se réveiller le matin et de dire aujourd'hui par rapport à une tendance globale. Aujourd'hui, est-ce que je pense que le marché est acheteur ou est-ce que je pense qu'il est baissier ? Et à partir du moment où vous avez filtré votre trading, Aria va vous protéger. Max profit, consecutive loss, consecutive win également. Vous jouez avec ça par rapport à votre risk rendement. Vous jouez avec le smart take profit si vous voulez également. Et vous allez voir que si vous la tropez juste, je m'amuse de temps en temps à le faire en ayant vraiment une analyse extrêmement sommaire. Juste en mettant, je mets aujourd'hui le point pivot par exemple en filtre. Je dis, je l'achète, je me mets un gain M, je la mets en smart take profit et je lui dis par exemple, tu as le droit à un gain. Et je l'allais juste faire pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est assez surprenant les résultats qu'on peut avoir, même quand je n'ai pas forcément de lecture claire. Pour la simple et belle raison que Aria, c'est là-dessus où elle est assez forte, c'est qu'elle va vous permettre quand même de dégager un maximum de temps. Et vous allez voir que si vous n'êtes pas coincé derrière vos écrans à vouloir faire de l'ingérence, à vouloir ne pas prendre de recul par rapport à votre trading, faire en fait tout ce que vous ne voulez pas faire, vous allez avoir de bien meilleurs résultats en appliquant cette méthodologie-là. A toi le choix. Je voudrais vraiment dire un truc extrêmement important. Les gars, vous faites… enfin, certains d'entre vous, je vais être un peu cru, ça va être simple de parler pour qu'on se parle facilement. Je vais faire des parallèles avec ce que je fais dans l'immobilier. Certains d'entre vous, les gars, vous faites du trading astrophysique. C'est-à-dire que vous êtes en mode Einstein, vous êtes en mode physicien, on se prend la tête de mal. Là, je vois des trucs dans les commentaires et c'est normal, je ne suis pas en train de vous acculer. Mais ouais, chez mon broker, il y a des points différents sur les points pivots. Mais je vais même te dire un truc, regarde les flux de prix. Chez tous les brokers, il n'y a pas un flux pareil. L'autre fois, on s'amusait avec Guillaume, on traite sur plusieurs brokers. On s'amusait de regarder le flux à l'ouverture justement au fameux 9h01 dont on parlait chez un broker et chez l'autre. Je te garantis qu'il y avait des gros niveaux de différence et sur les prix et sur la volatilité de ces prix. Et d'ailleurs, il y a des stops qui pètent à des endroits un peu bizarres, etc. Où il y a des gaps à l'intérieur même des bougies. Mais ça, finalement, on s'en tape le cul, je vais te dire un truc, mais d'une force énorme. C'est-à-dire que c'est comme dans l'immobilier. Je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers, donc je te fais un parallèle. C'est comme quand tu dis, OK, il faut que je trouve la bonne affaire à tout prix. Et avant même d'avoir trouvé, avant même d'avoir fait ta première visite, tu es en train de faire de l'astrophysique, à te dire, OK, je vais monter une STI, je vais faire une holding, après je vais mettre toute ma famille dedans, je vais aller voir 12 banques. Après, je vais en faire quatre emmeublés. Après, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Et en trading, vraiment, le plus simple et surtout avec Caria, c'est vraiment d'avoir une approche débile. C'est-à-dire qu'arrêter de faire de l'astrophysique et tracer des niveaux de prix, des paraboles, des machins, des doubles Fibonacci, ça ne sert à rien. En fait, le plus simple, vraiment le plus simple avec Caria, et d'ailleurs, je pense même en manuel, je vais même te dire, je suis foutrement nul en trading. manuel et même avec Caria d'ailleurs. Et pourtant, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que tu as des mathématiques qui sont gagnantes, tu as un algorithme. Tiens, regarde, je vais te donner un chiffre. Guillaume, tu sais ce que c'est ce chiffre. Je vais en donner un autre. 600, 2. Ça, c'est le nombre de traders qu'il y avait chez Goldman Sachs en, je ne sais plus quelle année, 2003, je crois. 600 traders, salle de marché, 600 traders chez Goldman Sachs, en train de faire de l'astrophysique. Aujourd'hui, il en reste 2. Il en reste 2. Je vais te mettre, on va vous mettre dans le groupe, un reportage. C'est 2 ou 3, mais en fait, c'est une poignée de main. Peut-être 3. Peut-être 3. Là-dessus, en effet, il n'y a plus des coins. Il n'y a plus de traders. Il n'y a plus de traders. des traders qui maintiennent des algorithmes et qui codent des algorithmes et qui suivent le marché avec des algos. Pourquoi ? Parce que de faire de l'astrophysique humaine et que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ce qui suffit, basiquement, je sais qu'on a envie de compliquer les choses, de dire que le trading, c'est extrêmement compliqué. Ce qui suffit, c'est d'analyser un marché correctement. Ça monte, ça descend ou je ne traite pas. Je fais une dédicace à Xavier. Pas trader, c'est trader. Il y a 3 sens, ça monte, ça descend ou je ne traite pas. C'est vrai. C'est vachement vrai. Et à partir de là, avoir une approche toujours la même. Et une fois que ça fonctionne, pas besoin de faire de l'astrophysique plus que ça. Donc, garder les choses simples. C'est vrai que ça va être dur, mais demain, prenez l'exercice suivant. Reprenez ce qu'on vous dit. Allumez un réa. Si vous lisez le marché, est-ce que c'est une route sèche ? Est-ce qu'il pleut dehors ? Rappelez-vous, c'est les routes mouillées, c'est les ranges. Est-ce que ça a l'air d'être une route sèche et qu'il y a l'air d'avoir une certaine inclinaison ? Souvent, on se dit comment on fait pour détecter une journée en tendance ? Vous avez les moyennes mobiles qui sont plus ou moins inclinées, un petit peu comme une pente qui vous permet de voir si ça commence à pousser comme ça et qui vous permet de dire s'il y a une certaine tendance. Vous avez aussi l'analyse de se dire « Ok, c'est plusieurs journées de range, donc peut-être qu'il y a un moment, elle va quand même décoller. » Et pour vous protéger de ça, du qu'on ne sait jamais réellement non plus, c'est de jouer avec les consécutives loss. C'est la seule façon de se prévenir d'une journée à range. C'est la seule façon de se prévenir par rapport à une mauvaise journée. Vous avez aussi la taille des stop loss, de bien la mettre par rapport à la dimension des U et de paramètres par rapport à tout ça. Mais gardez les choses en mode auto, c'est-à-dire de dire sur la journée, je définis, vous mettez un rien dans une boîte. Vous commencez par le début. La plupart d'entre vous, vous allumez arrière sans même réfléchir. En fait, vous êtes en réaction, vous allumez arrière parce que vous allumez arrière, vous dites que vous faites l'argent. Ça, c'est le biais psychologique du manuel qui vous dit de le faire. Mais le problème de ça, c'est qu'à aucun moment vous vous êtes dit « Tiens, je ne vais pas remettre arrière en me disant aujourd'hui, j'ai le droit à deux erreurs. Je vais risquer 0,5% par cartouche, ça va me faire 1% de risque sur mon capital. Et je vais avoir un gain de 0,5% ou de 1%, peu importe. » Mais ça, aujourd'hui, c'est ça mon scénario. Vous commencez à l'inverse tout le temps. Ce qui fait que vous êtes à chaud et que vous avez perdu, finalement, vous n'êtes pas content parce que c'est normal. Et qu'est-ce qui se passe aussi à ce moment-là ? Tu changes de sens. Mais très certainement, tu es aussi derrière tes écrans au lieu de faire autre chose à ce moment-là. Donc, tu décides de changer de sens. Finalement, vu que tu as décidé de changer de sens, qu'est-ce qui se passe ? Le marché te fait croire qu'il est dans ce sens-là et finalement va dans l'autre sens. Après, il se passe tout ce qui se passe dans ta tête. Tu n'as pas le détachement, tu n'as pas toutes ces choses-là. S'il vous plaît, gardez les choses simples. Ayez une approche automatisée par rapport à votre trading. Il y a une approche par le risque. Comme vous l'avez dit Yann, aujourd'hui, ces traders de Goldman Sachs ont été remplacés par des coins. Donc, ce sont toujours des traders, sauf ce qu'on appelle des traders 2.0. Qu'est-ce que c'est un trader 2.0 Yann ? Un trader 2.0, c'est un trader algorithmique tout simplement. Voilà. Donc, c'est vous aujourd'hui. Et on vous donne une super bécane que vous l'avez pu voir. Aria, elle est pleine de fonctionnalités. Donc, il y a encore une nouvelle version qui va sortir très prochainement. Elle est assez excitante. Il y a des fonctionnalités que vous avez demandé, etc. Bref, on fait évoluer la bête. Mais indépendamment de ça, vous avez pu voir que vous pouvez la programmer complètement automatisée dans le but de maximiser votre temps parce que vous avez l'habitude de voir et finalement de piloter ària que vous êtes allé dans l'extrême dans votre pilotage ou bien de la piloter de façon plus ponctuelle et de définir un cadre. Et ce cadre-là, vous allez voir que dans la nouvelle version, on va le reporter mensuellement. Et ça, c'est important parce que c'est que comme ça qu'on fait de l'argent en trading. C'est en mettant des cadres et de définir un objectif de gain. Quelqu'un qui ne met pas d'objectif de gain, tôt ou tard, il développe les mauvaises habitudes, il va perdre de l'argent. Et ça, c'est important que vous le compreniez. Tout ce qui est à pas du gain, tous les mauvais réflexes, tout ce que vous pouvez connaître qui fait que vous croyez que c'est bien, en fait, vous le prenez, vous le jetez à la poubelle immédiatement. Parce que moi, ça m'a pris beaucoup de temps personnellement et je le redis à chaque fois. Et c'est encore maintenant. C'est pour ça que j'ai aria et que je me mets plus loin dans l'automatisation parce que je sais que si jamais je suis par là, ça va mal se passer. Donc, il faut que je sois loin des écrans personnellement. Donc, le trading, c'est addictif. C'est pour ça qu'il y a 9 personnes sur 10. D'ailleurs, Yann, j'aimerais que tu partages après parce qu'on a fait un sondage et on a été agréablement surpris parce que c'est vraiment le début de l'écosystème aria. 9 personnes des gens perdent sur 10. Pourquoi ? Parce que justement, le money management n'est pas bon et la psychologie n'est pas bonne. Avec aria, c'est quoi l'étude ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? On a eu sur les traders… 60% ! 60% des gens aujourd'hui qui sont gagnants avec aria. Ce qui est déjà super. Pour les gens qui sont perdants, il y a une bonne nouvelle aussi. Perdre avec aria, ce n'est pas grave. Même si vous avez un moins 5, un moins 7%, c'est des choses qui se rattrapent. Par contre, une chose qui est sûre. Si vous n'aviez pas aria, c'est certain que vous aurez beaucoup plus que ça. J'ai fait à mes frais. Yann l'a fait aussi. Vous m'enlevez aria aujourd'hui. Vous n'en êtes trader manuel. Ça se finira tôt ou tard. Ce n'est peut-être pas tout de suite parce que j'ai un peu plus d'expérience. Je ne serai pas dans les statistiques des 90 jours. Je pense que tu crames ton compte pareil. Je crame complètement. Je voulais dire dans le sens où je ne suis pas à 90 jours en termes de durée parce que je durerais peut-être un peu plus longtemps. Mes vis vont prendre plus de temps à revenir, mais tôt ou tard, ils vont revenir. Ça prendra peut-être 5 mois. Mais il y a un moment où là-haut, ça va switcher. Une mauvaise journée et ça va se passer. Gardez les choses simples et essayez de vous rappeler ce qu'on a essayé de vous expliquer avec Yann par rapport à une approche. Comme vous l'avez compris, on choisit un sens, on paramètre par rapport aux risques et par rapport aux consécutives loss. On définit les objectifs de gains. Trop gourmand toujours les objectifs de gains. Il vaut mieux se dire qu'on gagne une fois, on a pris et puis on gagne une fois tous les jours. Et ça se passe bien plutôt que de se dire qu'on va essayer de gagner tout le temps et puis finalement, on n'en casse jamais. Il y a une unité de temps que vous avez l'habitude de lire. Il y a un actif que vous avez l'habitude de lire également. Pourquoi on vous parle de vous spécialiser avec Yann ? C'est très simple. Dow Jones, pourquoi ? Parce que j'ai l'habitude de lire. Et puis peut-être que c'est le Dow Jones, peut-être que l'année prochaine, il sera à foutre à la poubelle parce qu'il ne bougera plus. J'en sais rien. Par contre, le fait de se spécialiser, ça vous permet de connaître les prix. Ça vous permet quand vous avez peu de temps à disposition de voir comment il réagit. Et surtout quand vous analysez votre MyFixbook, ça vous permet de voir avec la… Vous cliquez sur en haut en plus. Vous pouvez filtrer par… comment ça s'appelle ? C'est par pourcentage de profit. Et vous voyez les journées avec des barres en vert ou en rouge. Et ça vous permet de voir finalement les bonnes journées et les mauvaises journées. Et ça vous permet de voir deux choses. 1. Comment vous perdez quand vous avez une mauvaise journée ? 2. Comment vous gagnez quand vous avez une bonne journée ? Et puis surtout, de voir quand vous avez été vraiment mauvais. Typiquement, si tu sais que ça fait 3-4 jours et que tu mets pas une balle dans le trou, tu commences à te dire qu'il y a un truc qui ne va vraiment pas. Il va falloir qu'on va tuer. Donc c'est des petits trucs comme ça qui sont importants. Extrêmement importants. Et tu vois, ça me fait penser à quelque chose. On a reçu au support des gens qui disaient « je ne comprends pas, Rod, il n'envoie pas de signaux ». Si Rod, il envoie des signaux. Mais en fait, tu vois, il a fait et c'est là que tu vois qu'il est déjà bon au manuel. Donc forcément, il est aussi bon. Il envoie des signaux, sauf que son template qu'il a déterminé il y a 5 ou 6 jours ou 8 jours, il est toujours en actualité. C'est-à-dire qu'il a programmé un rien une fois, il y a 8 jours. Et depuis, tous les jours. Et il en a fait combien ? La dernière fois qu'on l'a regardé, il avait les 14 ou 14 consignes qu'il rouine. 13 ou 14. Là, je crois qu'il y en a encore plus forcément parce que ça devait être il y a 2 jours qu'on a regardé. Mais voilà, ça c'est une bonne façon de piloter. C'est-à-dire que finalement, tant que ton scénario n'est pas invalidé, là en plus il est sur une paire qui a vraiment une direction, etc. Et ben voilà, tant que ton scénario n'est pas invalidé, pourquoi tu vas chercher midi à 14h de tous les jours faire du trading astrophysique à te prendre la tête, à aligner les étoiles, machin, les trucs ? Ben non. Là, on est à 13 consécutives win en 8 ou 9 jours. Mais Nicolas, il est totalement d'accord à ce que tu dises sur le fait qu'il est prêt de chercher le saint gras. Alors rien, ce n'est pas une baguette magique, les gars. C'est vrai que c'est important de le comprendre. Et par contre, c'est un merveilleux moyen. Et je vous invite vraiment à le piloter comme nous on peut en avoir l'expérience. Et certains pilotes, parce que tous les pilotes aussi, on a certains pilotes, conseillers en gestion de patrimoine, qui utilisent ça aussi pour des solutions pour eux, pour leurs clients. Et qui sont beaucoup moins actifs, il faut que c'est un peu plus vieux. Mais on va dire qu'on utilise de la bonne façon. Pour nous aussi, c'est la même chose. De pouvoir maîtriser ce gain de temps qu'elle va vous apporter, cette sécurité par rapport aux simpletés pour rentrer dans la voiture. Et ne tombe pas dans le piège parce que c'est un gain de temps. Et c'est d'ailleurs les commentaires qu'on a eu tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un gain de temps. Donc ne tombe pas dans le piège d'être toute la journée devant ton écran. Vraiment, ce qui marche avec Aria, et on le voit à chaque fois avec Guillaume, quand on est en rendez-vous, quand on est en déplacement, quand on est dans le train, quand on est dans l'avion. Ce qui marche avec Aria, c'est que je set up le matin, ou le matin, ou à 14h, ou à 11h comme tu veux, peu importe l'habitude que tu as de trailing, et j'oublie, et j'oublie, et je ne regarde plus. Et moi, mes meilleures journées, qu'elles soient gagnantes ou perdantes, mais en tout cas, mes meilleures journées au niveau de mon mental, mes meilleures journées au niveau de la programmation, mes meilleures journées au niveau de comment je vais pouvoir les enchaîner, c'est vraiment, je ne regarde pas. Et le soir, limite, j'ai oublié. À 22h, je suis dit, oh putain, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a fait Aria ? Et il n'y a pas de problème parce que j'ai mis des filtres, j'ai mis des consécutives wins, j'ai mis des consécutives loss, je sais qu'elle va s'arrêter de trader, etc. Donc limite, je regarde en mode, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait ? Et c'est comme ça que tu dois utiliser Aria, le soir, tiens, qu'est-ce qu'elle a fait ? Et là, j'ai une bonne surprise ou je n'ai pas une bonne surprise ? Et est-ce que mon scénario a été validé ou invalidé ? Et là, ok, j'ai une deuxième analyse. En fait, j'ai une première analyse le matin, j'en ai une deuxième le soir. Est-ce que ça a marché, pas marché ? Est-ce que ça allait dans le sens où je voulais ou pas ? Et même si j'ai perdu, est-ce que j'étais plutôt dans le bon sens et quelles ont été mes erreurs ? Si le marché a vraiment fluctué, il était très volatile, peut-être que j'étais trop sérieux au niveau de mon stop, peut-être que j'étais trop large, peut-être que mon RR était trop… Peu importe, tu vois, mais tu débriefes ton trading, ok ? Mais vraiment, essayez de le garder simple. C'est finalement assez simple de base, les mathématiques. La taille de mon stop, la taille de mon RR, bien filtrer correctement pour éviter les faux signaux. Si j'ai des doutes sur le sens, je monte sur des UT plus grandes. Et puis après, le reste, les options en plus, etc., c'est des options. Elles vont s'adresser à toi si tu es peut-être un trader plus avancé. Tu vois ce qu'on a expliqué sur le côté gauche du tableau avec les RR importants, etc. Tu y viendras. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme option qu'on n'utilise pas quand on est débutant ? Par exemple, le Smartech Profit. Franchement, c'est une très bonne option, mais peut-être que ce n'est pas l'option à utiliser tout de suite dès le début. Peut-être que quand tu débutes, vraiment, ça peut être intéressant de juste identifier tes U et apprendre à placer ton stop, ton Tech Profit au bon endroit. Tu as une très bonne vidéo pour ça sur YouTube. Tu as une très bonne formation. J'ai vu aussi dans le chat passer des questions vraiment extrêmement basiques qui prouvent qu'il y a des gens qui n'ont pas regardé la formation. Les gars, regardez la formation, regardez les vidéos YouTube. Vraiment, une fois que vous aurez vu la formation et les vidéos YouTube, je vous garantis que 80% de vos questions vont disparaître. Et ensuite, vous pourrez rentrer dans les réglages avancés, etc. Mais vraiment, même les réglages avancés d'Aria, même la partie 4 sur Aria, je ne vais pas dire que c'est trop avancé parce que non, c'est utile, mais limite, ça vient après. Simplifiez votre trading. Avec le filtre quand même qui est là-bas. Oui, il y a les filtres, oui, ça sert. Mais simplifiez votre trading. Après, je vais mentionner par rapport à Yann ce qu'il dit, il y a une autre chose qu'on se disait avec Yann souvent quand vous regardez, parce qu'on a fait le test même de nous, c'est en fait complètement, de temps en temps, on se dit, on devrait enlever toutes les options. Oui, c'est vraiment une question qu'on se pose. Et moi, je pose dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on se dit, en effet, qu'on devrait vous donner une version par niveau avec... Celle et on ne touche plus à rien derrière les filtres. Et on ne peut rien régler. Avec un stop loss fixe, un smart take profit, on se dit que certains d'entre vous auront des meilleurs résultats. Donc le point qu'il y a à garder en tête par rapport à ça, c'est que garder toujours les mêmes paramètres aussi, ça a un avantage parce que ça vous permet de voir en fait votre pilotage, quand est-ce qu'il passe, quand est-ce qu'il ne passe pas. On l'a vu sur une des versions qu'on avait développées au début, quand on était avec Yann en train de se poser la question comment on va commercialiser tout ça, qu'est-ce qu'on va vulgariser, qu'est-ce qu'on va simplifier, etc. La version de base de Aria, qui s'appelait pas Aria, elle n'était pas du tout user-friendly. C'était une approche où elle permettait juste de faire le tableau à gauche et elle était très bien comme ça. Par contre, les paramètres, il fallait clairement savoir quelle ligne changer pour que ça puisse se passer bien. et quand on s'amusait à en créer une version du copilotable, on ne pouvait pas changer les paramètres facilement. Et ça se passait très bien comme ça Yann. Donc le but peut-être, ça serait de garder en tête une chose, c'est que par rapport aux paramètres qui sont aujourd'hui mis à disposition dans Aria, prenez, si vous êtes bien en M, restez en M. Si vous êtes bien avec un restreundement d'1,5, restez avec un restreundement d'1,5. Si vous êtes bien en Smart Tech Profit Auto, restez avec un Smart Tech Profit Auto. Carrément. Mais mettez par défaut un cadre très libre. Moi, je suis con, je suis toujours avec un consécutif loss à tout, tout le temps. Win, je suis à 1 à 2 et pourcentage de profit, je suis à 0,5 à 1, ça dépend. Je suis soit en pivot, soit en moyenne mobile, mais je suis plus souvent en moyenne mobile parce que moyenne mobile me permet d'avoir des retournements en dessous du pivot de temps en temps que je n'ai pas en pivot. Je suis sur du M15, très, très, très rarement sur ADM5 parce que je pars du principe que c'est beaucoup trop agressif pour moi, à part si je suis sur du swing ou des stratégies comme on l'a vu tout à l'heure, mais voilà. Donc ça, c'est mon approche du trading et très souvent, j'utilise des cold filters parce que ça me permet de ne pas être devant les écrans quand je dis à 9 heures. Vous allez le voir. Remontez dans le temps avec Aria, c'est intéressant. Vous pouvez voir de façon rétro-engineering qu'est-ce qui aurait pu se passer pour vous et voyez si le scénario vous plaît ou pas. Et à partir du moment où vous l'avez borné sur le nombre de WIM, elle s'arrête. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut borner la chose. Quand elle atteint son objectif, ciao, allez dodo, journée suivante. Je ne peux pas dire mieux. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Si vous voulez, on prend encore une ou deux questions avant de clôturer ce live. Et puis, ne vous inquiétez pas, on reste présent bien sûr avec vous dans le groupe. On reste sur les vidéos YouTube. On prévoit, j'ai failli éternuer, mais non. On prévoit de prochaines vidéos YouTube très bientôt pour continuer à vous faire progresser. Vous avez vu, si tu n'as pas vu, vas-y tout de suite, juste après ce live, voir sur YouTube, sur la chaîne d'Aria. On prend des cas comme ça. On t'explique, voilà, sur une vidéo, l'ai eu, sur une vidéo, le risque-rendement, pour t'aider, pour que ça rentre dans ton cerveau aussi. Il faut aussi que tu le vois et c'est normal, encore une fois, ne pas faire d'astrophysique, c'est une chose, mais il faut aussi comprendre les trucs. Et quand tu es extrêmement débutant en trading, il y a plein de trucs. C'est du chinois, je te rassure. Est-ce qu'il faut déclencher manuellement sur des vidéos où on a l'asif défini ? Non, alors Thierry… Attends, reformule parce qu'il y a des gens qui… Alors, est-ce qu'il faut déclencher ? Alors juste, est-ce que vous pouvez tous, s'il vous plaît, à partir de maintenant, poser vos questions ? Vraiment, vous y allez à go-go. Si vous avez des questions, on y va avec Anne. Et puis là, je vais en prendre certaines déjà que j'ai du grand chaud. Donc, j'ai une question de Thierry qui dit, est-ce qu'il faut déclencher manuellement sur des niveaux où on l'a laissé vivre dans le sens défini ? Est-ce qu'il faut déclencher manuellement où on l'a laissé vivre dans le sens défini ? C'est ça la question ? Oui, c'est ça la question. Ah non, il ne faut pas déclencher. Non mais Thierry, Aria, le principe, c'est que tu ne vas pas traiter manuellement. Donc non, tu vas la laisser vivre, tu fais ton analyse, tu utilises l'actif que tu as l'habitude et si tu es bon avec le DAX, avec le DO, avec une paire, peu importe. Tu prends ta paire préférée, ton actif préféré que tu connais bien, que tu as peut-être déjà l'habitude de trader ou que tu as trader en démo. Tu l'analyses à l'heure où tu as l'habitude. Encore une fois, il n'y a pas de vérité. C'est pour ça qu'on ne donne pas un template de tout fait parce que pour le DO, il y a une vérité et puis pour une paire Forex, il y en a une autre. Tu l'analyses et puis tu mets tes setup. Est-ce qu'il y a un sens ou pas de sens ? Est-ce que je trade ou pas ? Première question. Une fois que je le trade, je suis à l'achat, je me mets setup, la volatilité, mon rescrandement et je me casse à la pêche, ramasser des champignons ou je ne sais pas quoi. Tu n'opères pas manuellement sur le marché. Tu verras que ça se passera bien mieux et de croire que c'est vous qui avez le point ultime, les gars. Je suis désolé de vous décevoir ou que vous allez avoir une lecture différente d'une bougie ou d'un croisement de moyenne mobile où il fallait rentrer. Il n'y a pas de point ultime. Ce qu'il faut vraiment expliquer aux gens, c'est que Ariane n'est pas supérieur dans la détermination du point d'entrée. Il n'y a pas de point ultime. Le point ultime n'existe pas. Et Ariane ne fait pas mieux que toi, que moi, que Roth, que n'importe qui. Ça n'existe pas le point ultime. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le point ultime. On s'en fout du point ultime. Tu ne rentreras jamais tout en bas, tu ne sortiras jamais en haut. Ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Une fois sur 100 000. Une fois sur 100 000. Ça n'existe pas. On s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est que statistiquement, suffisamment de fois, on y arrive à peu près. On soit dans des bonnes mathématiques. Ça suffit, ça, pour gagner beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Question suivante, à moi. En moyenne, combien de temps pour être rentable avec Ariane ? Bonne question. Ça va dépendre de cette question piège. Parce qu'il y a le côté où vous allez rester, comme certains de nos associés, extrêmement noob dans votre approche. Et juste avec les conseils qu'on va se donner, il allume le sens et puis ça se passe bien pour lui. Il n'a pas de niveau de connaissance supplémentaire. Il ne sait pas calculer un engagement. Il ne sait pas ce que c'est une bougie japonaise. Il ne sait rien de tout ça. Il a compris aujourd'hui le fonctionnement d'Ariane. Il est capable de piloter sur les marchés financiers. Et il lui a fallu quoi ? Trois semaines. Et d'autres personnes qui, eux, vont prendre beaucoup, beaucoup plus de temps, vont rentrer dans l'over complexifier encore une fois les choses et malheureusement se perdre un petit peu là-dedans. Donc avec Ariane, ça peut aller extrêmement vite. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Après, est-ce que vous allez faire des backflips, etc. Ça dépend de vous. En tout cas, pour rouler sur circuit tranquille et faire une performance. Ça, je crois que c'est relativement rapidement. Après, rentrer dans la technicité plus ou moins évoluée, ça forcément, il va falloir plusieurs mois après derrière. Mais encore une fois, c'est un investissement extrêmement rentable et profitable. Yann, comme vous le savez, est un acteur très important aujourd'hui dans le marché immobilier. On fait des activités diverses. Et encore une fois, Yann peut-être partager avec nous, mais tu es encore en train de rajouter en trading ce mois-ci même. Ça fait partie, je crois, partir de Virement ce matin. Il a déjà des sous qui sont investis en trading. Il a des poches de cash qui grossissent. Et qu'est-ce qu'on fait comme tous ? On cherche à dynamiser son cash. C'est ce que je te disais en début de live. Tu fais une allocation tout simplement. J'ai la chance d'avoir des sous qui sont rentrés. J'ai fait une allocation. On remet 50 000 de plus sur le compte de trading parce que forcément, ce que je te disais, 1 % de 100 000, c'est moins que 1 % de 150, que de 200, que de 300 000. Et donc, au bout d'un moment, à partir du moment où tu arrives à peu près à trader avec Aria, c'est fini. Tu as juste à augmenter ton cash et c'est la fête à neneux. J'avais une question intéressante de Mathieu qui disait, du coup, Alex Leclerc, Sylvain Loganadin, Xavier, Rodolphe et tout, c'est des astrophysiciens et pourtant ils tradent avec Aria. Alors, il y a une différence entre avoir lu 3 livres de trading, genre, je ne vais pas citer de livres parce que d'ailleurs, il y a de très bons livres, et puis se surprendre la tête. C'est comme, et c'est pour ça que je vous ai parlé avec les débutants en immobilier qui, tu n'as même pas fait encore 5 lots que tu veux déjà monter une holding, tu vois, et avoir 15 ans d'expérience comme ces mecs-là. Donc, il y a deux niveaux, deux poids, deux mesures. Mais aussi, pose-toi la question pourquoi des gens comme ça s'intéressent de plus en plus à l'algorithmique, pourquoi ils nous rejoignent et pourquoi d'ailleurs Goldman Sachs a mis dehors tous ces traders manuels parce que c'est fini. Enfin, le trading manuel… Peu importe la méthode que tu vas avoir par rapport à même ce qu'ils font. En fait, le niveau d'excellence que ça requiert est extrêmement élevé pour arriver au niveau qu'ils peuvent avoir. Et même toutes les meilleures formations du monde, ça va vous apprendre en effet plein de choses qui vont fonctionner. Mais le problème, c'est mon expérience qui le montre, les statistiques, c'est de l'appliquer. C'est de l'appliquer, c'est que tôt ou tard, vous allez avoir une inconsistance qui va se créer et ça demande un effort à seulement une extrême minorité pour réussir. Et nous, la démarche dans laquelle on est avec Yann, c'est qu'on s'adresse au plus grand nombre, on donne vraiment un véhicule où on dit voilà, aujourd'hui, ce véhicule-là a déjà daté par rapport à l'échantillonnage qui est déjà important puisque la communauté Réa grandit très vite. On est nous-mêmes très surpris, il y a bien énormément d'organiques, il y a des belles choses, restez connectés avec nous qui s'en viennent dans les prochains jours, semaines, mais on a déjà 60% de notre communauté adaptée qui est profitable avec Réa, ce qui est déjà super parce qu'on a déjà inversé les scores. Donc bien sûr, sur l'échantillonnage qui va grossir, ça va se réduire. Mais en tout cas, à partir du moment où on bat la statistique de base qui est de 90%, on est extrêmement heureux et on permet aux gens d'avoir une solution qui est rentable. Il y a une deuxième statistique qu'on ignore lorsqu'on parle des 90% des gens qui perdent, c'est qu'on ne parle même pas des gens qui ont cramé leur compte en moins de 90 jours, c'est des brokers. Et ça, c'est une statistique aujourd'hui avec Réa où on sait que là-dessus, on va avoir plus de 100% parce qu'il est mathématiquement impossible de cramer son compte avec Réa. Là où vous enlevez Réa, vous allez avoir un problème. Donc peu importe où est-ce que vous en êtes dans votre niveau de progression avec Réa, si vous êtes au début, si vous êtes au milieu, si vous êtes à la fin, si vous êtes déjà intérêts à avoir avancé ou pas avancé, si cette masterclass vous a remis un petit peu les pendules à l'heure, dites-vous une chose, c'est que vous êtes en train de maîtriser un moyen de gagner de l'argent et surtout de créer un rapport temps-argent qui est phénoménal. Donc prenez le temps nécessaire pour revoir cette masterclass, prenez le temps nécessaire pour bien revoir tout l'écosystème qui est mis à disposition. Gardez les choses simples, ne complexifiez pas, choisissez un sens, paramétrez des paramètres avec lesquels vous avez l'habitude de paramétrer Réa, filtrez Réa et laissez la faire comme une grande. Et vous allez voir que vos résultats vont s'améliorer. On le fait souvent en coaching avec les différentes personnes qu'on a pu coacher. Et à chaque fois qu'on donne cet exercice-là, comme de par hasard, ça se passe mieux. Et dès lors qu'on s'éloigne de ça et qu'on retombe dans tous les travers de je veux rentrer à la place d'Aria, je dirais qu'il faut rentrer maintenant, je suis derrière l'écran, il faut vendre, il faut acheter, il faut vendre, il faut acheter, je ne veux pas d'objet de gain, je vais me refaire, il y a tout ce côté-là qui vient. Votre pilotage devient complètement mauvais et vos résultats vont être impactés de façon grammatique. Donc voilà, c'est mon message de la fin. C'est très bien pour clôturer cette masterclass. Après, en effet, il n'y a pas de secret et il reste des questions ou quoi ? Non, les configs de Rode ne sont malheureusement pas disponibles à tout le monde pour le moment. Ils sont disponibles seulement aux personnes qui auront souscrit. Je te répète la question parce que les gens qui vont voir le replay ne verront pas la question. Mais réponds à cette question-là juste en expliquant que c'est… C'est quoi la question ? La question c'est où peut-on voir les configs de Rode ? Où peut-on voir les configs de Rode ? Alors je ne sais pas si tu as accès de la communauté d'IVT ou pas. Quand la communauté IVT a rejoint Aria, Rode a décidé de mettre à disposition des signaux. Donc c'est à disposition de ces personnes-là. On est en train de faire évoluer aussi plein de choses et c'est ce que disait Guillaume, il y a des choses qui arrivent dans les semaines, jours ou même à venir suivant le calendrier. Donc tu auras accès à certaines choses dans le futur, etc. Pour l'instant, les signaux IVT sont à destination de la communauté IVT. J'ai deux choses. Comment définissez-vous votre pourcentage de gains mensuels ? Et également, une autre question après qui vient. Le Smart Take Profit, c'est l'option, c'est Eric qui dit ça, il est notre ami Eric, pour se refaire en gros quand on n'est pas bien. Du coup, j'ai envie de lui répondre que… Vas-y. L'utilise. L'utilise. Réponds-lui. L'utilise. Par rapport au pourcentage de gains mensuels, ça va dépendre de si vous tradez en verré agressif ou en trait conservateur. Donc ça, ça va dépendre de vous. Déjà, partez du principe que 20% annuel, c'est bien. Donc si vous êtes entre 0,25 et 0,5% de risque et vous faites cet objectif-là, c'est déjà super. Maintenant, si vous l'augmentez avec un 1% de risque par trade, forcément, vous allez avoir des gains mensuels qui vont plus importants. Donc la réponse à votre question est liée à votre pourcentage de risque par trade. Mais pour le calculer, ce n'est pas très compliqué. Vous risquez de gagner 1% par trade. Enfin, vous risquez 1% pour gagner 2% par chaque trade. Forcément, soit vous vous dites « je vais gagner 2% », mais ça veut dire que vous gagnez seulement un trade. Et c'est toujours pareil. En fait, cet objectif-là, quand vous créez cette équation, donc ça, c'est mes pertes, ça, c'est mes gains, vous définissez le nombre de pertes par rapport au nombre de gains. Et ça va vous donner votre pourcentage. Donc on ne complexifie pas, mais chose simple. Donc combien je risque par trade par rapport à quel est mon risque rendement par trade en moyenne ? Ça, vous définissez de base. Donc là, j'ai mon risque par trade, mon gain par trade par rapport à mon RR. Combien de fois par mois, je me donne de cartouches ? Combien de gains par mois, je me donne de cartouches par mois ? Et ça va vous créer votre pourcentage. Une fois que ces objectifs-là sont atteints, vous allez faire de dos pour le boire. Ok. Et le Smart Take Profit, Eric ? Si tu trouves ça cool, utilise le tout le temps. Le but, c'est de faire de l'argent. Ce n'est pas pour se refaire le Smart Take Profit. C'est simple de se refaire avec le Smart Take Profit, Eric. Si ça marche bien pour toi, utilise-le. Parce que tu vois, on a remarqué que tu étais très bon à choisir le champ. Donc n'hésite pas à y aller à fond pour mettre des buts. J'espère que ça vous a servi. Ah oui, une question sur la Traders League ? Oui, c'était quoi ? J'ai l'impression de l'avoir vu passer. Donc la Traders League va commencer très probablement. Des infos sur la Traders League. Comme vous le savez aussi, ça va être annoncé lors de l'événement qu'on a annoncé. Je ne sais pas si vous le voyez. Je crois qu'on a envoyé des mails aussi. Oui, on est dans le groupe, l'événement. On est dans le groupe. Donc on a organisé avec Yann un événement. Peut-être que tu veux en parler Yann. Mais c'est un événement assez cool qui va se passer à Nice. Donc c'est au soleil. On a fait venir des intervenants qui sont cools. Donc on a quand même deux très gros speakers autour du trading. Dont Rodolphe Stéphan que vous connaissez très certainement. Gestionnaire Fortune qui a créé jusqu'à 48 millions en fonds propres. Là tout le monde connait Rodolphe. Tout le monde connait Rodolphe mais son fonds. Son associé passe également de façon régulière sur BFM. On a Jean-Louis Cussac aussi. Jean-Louis Cussac, Personnel Finance tous les matins sur BFM. Pour ceux qui écoutent, je ne sais plus le nom de l'émission, mais c'est tous les matins. Très sympa. Moi j'écoute deux speakers. J'ai testé l'émission quand j'étais en France. Ils vont parler du trading. Donc du trading. Le BF c'est quoi ? C'est le business immobilier finance festival. Donc on parle de business, comme son nom l'indique, de finance, d'immobilier. Tout ça dans une ambiance festival. C'est le 8 et 9 juin, c'est-à-dire sur deux jours. Si tu n'as pas encore eu les infos, tu vas les trouver dans le groupe. Si tu ne les as pas encore dans le groupe, tu vas les recevoir par mail. Si tu ne les as pas reçus par mail, t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, tu vas avoir les infos assez rapidement. Je crois que j'ai vu passer un poste déjà dans le groupe et sur la page Aria. On a des places qui sont ouvertes depuis peu, qui sont à un tarif préférentiel early bird. Donc tu sais comment c'est. Plus, comme pour n'importe quel concert ou match de foot, plus il y a des places qui sont vendues, plus la salle se remplit et plus le prix augmente. Donc si ça t'intéresse, 8 et 9 juin, n'hésite pas à venir. C'est super bien pour faire du réseau en trading comme Guillaume t'a dit. Rodolphe, Jean-Louis Cussac, Alexandre Leclerc sera dans le coin. Je pense que Xavier Feuneau sera là aussi, etc. Tu pourras networker avec tous ces gens-là. Sylvain Nougaladin, je ne sais pas si c'est confirmé. Sylvain Nougaladin, tu auras toute l'équipe que tu connais des traders référents où tu pourras networker. Tu auras des speakers immobiliers, des speakers en business. Bref, le but de… On aura la crème de la crème. Ouais, c'est d'avoir la crème. C'est de networker, c'est de passer au niveau supérieur pour ton patrimoine, pour tes finances et pas que sur le trading. Donc voilà, on fait la parenthèse. Si ça t'intéresse, tu auras toutes les informations. Très bientôt, on l'espère t'y voir. Et puis voilà, la Traders League, est-ce que tu as répondu à la question ? Parce que je n'ai même pas suivi. La Traders League du coup, ça va être annoncé pendant l'événement. Bon, on est en train de prévoir des choses assez cool. On a déjà repéré quelques petits pilotes qui sont sympas. Il y en a 5-6 là, qui sont pas mal là. Voilà, on va funder donc les premiers. Comme vous le savez, la Traders League, on va allouer jusqu'à 1 million d'euros de capital sur les meilleurs pilotariats. On va y aller graduellement parce que comme vous l'avez compris, il y a un rapport à l'argent qui se crée tout de suite quand vous tradez une certaine somme et quand on va la monter. Maintenant, vous avez compris également que la somme qui va vous être allouée va vous permettre de gagner plus d'argent pour le même travail qui va être effectué. Donc, on vous invite à maintenir le niveau de performance que vous avez. Certains d'entre vous ont vraiment de superbes performances. Ceux à qui je pense, vous le savez déjà, se reconnaîtront dans ces paroles. Il y a des gens qui sont connectés d'ailleurs. Il y a des gens qui sont connectés. Donc, félicitations en tout cas à vos résultats pour ceux qui performent bien. Vous avez une belle courbe. Pour ceux qui sont dans le rouge, c'est pas encore trop tard parce qu'au contraire, ce qu'on analyse et qu'on adore analyser avec Yann, c'est les personnes qui ont été dans le rouge qui ont été capables de remonter dans le vert parce qu'il y a toute une pression psychologique à remonter avec Ariac et même s'il y a un filtre entre nous et le marché qui est quand même compliqué à faire. Il y a plusieurs de ces pilotes-là qui ont été dans le rouge au début. Et d'ailleurs, c'est très juste ce que tu dis. Donc, maintenez le cap et prenez votre place au bif si vous avez envie de changer les choses pour vous puisque ce qu'on est en train de préparer, c'est assez incroyable. On a mis en place vraiment de très belles choses et c'est sur les trois axes qui sont donc business, finance, immobilier. Et c'est extrêmement complet et on a la crème de la crème à chaque fois dans chacun des domaines. Si vous ne trouvez pas votre compte pendant cet événement-là, je ne sais plus quoi faire. Donc, bref, c'était le petit mot par rapport au bif, mais c'est important. Et ça sera le mot de la fin. Super. Ça sera l'heure de clôturer cette masterclass. On va tous vous remercier. On va… Reste avec moi, Guillaume. Ouais, j'arrive. On ne va pas. On s'en fout, il n'y a plus de questions. Plus de questions. C'est plus de questions. On arrête. C'est fini. J'en rentre chez moi, j'ai assez travaillé. On va vous dire à très bientôt. On va vous mettre pour ceux qui sont arrivés en retard ou quoi que ce soit. Vous aurez le replay de la masterclass et sur le groupe Facebook et sur YouTube. Check un œil aussi à YouTube si tu n'as pas encore vu les vidéos. Aria, il y a aussi les replays de tous les masterclass, les replays de toutes les trailers rooms du lundi. Bref, tu as de quoi aussi progresser avec Aria. Je te dis merci. Merci à vous. Merci à tous. Et on a encore plus de 50 connectés. Félicitations. Vous êtes sur la bonne voie. A plus. A plus. Ciao à tout le monde. Merci.